Et voilà, comme ça, tout le monde aura accès au replay. Allons-y. Bonjour à tous et à toutes. Vous aurez tous compris qu'on a changé un peu de situation suite aux mouvements sociaux. On devait se voir, c'était plus agréable, mais on revient à la visio qui est encore plus technique parce que ces dames qui vont nous faire la réunion pouvaient descendre, mais ne pouvaient pas monter. Alors, c'est très bien parce qu'on a un très beau soleil, mais si elles ont du travail à Paris, c'était autre chose. Je vous souhaite à tous la bienvenue aux personnels et aux élus territorial inscrits à cette réunion d'information ayant pour thème marge de manœuvre financière et préparation budgétaire 2023. Cette réunion est organisée en partenariat avec Mairie 2000, association partenaire de l'AMF. Elle est animée par Mme Audrey Savelli et Mme Julie Markoff de la direction des études de la Banque Postale. Au programme de cette formation sera abordé l'état des lieux des finances publiques et des finances locales en 2022, la dette publique et le déficit public, les éléments de la note de conjoncture, la préparation budgétaire 2023, c'est peut-être le plus important, grande étape de l'élaboration d'un budget, disposition de la loi de finances 2023 concernant la construction du budget, revalorisation des valeurs locatives. Je suppose que vous allez aussi parler de la base qui a augmenté, je crois, de 7,1 %. Les supports présentés vous seront adressés par mail. Voilà pour l'introduction. Je vais vous repasser la parole si ce n'est qu'un petit point pratique. Lorsque quelqu'un a une question à poser, on les pose dans la foulée et simplement vous levez la main et puis on surveillera qui lève la main pour donner la parole à la personne qui aura donné la main. Voilà, je vous remercie. Bonne réunion à toutes et à tous. Mais je reste avec vous. Merci. Alors, je vais apporter une petite information supplémentaire pour ceux qui ne connaissent pas Zoom. Si vous cherchez la main à lever, vous allez dans le petit onglet réaction en bas de votre écran. Vous allez voir, il y a tout un tas d'icônes de petits dessins et vous avez levé la main. Il y a smiley. Voilà, des smileys. Voilà, beaucoup plus à la page que moi. Donc, vous levez la main et on surveille ça de près et on vous passera la parole. Allons-y. Julie, Audrey, à vous. Bonjour à tous. Alors, on va essayer de jongler entre les différentes présentations en espérant que tout fonctionne et le son et l'image. Tout d'abord, je voulais vous dire qu'on a… Donc là, on va ensuite couper la caméra pour la bande passante parce qu'on peut avoir des petits problèmes de connexion et les caméras, comme elles peuvent un peu coincer le flux, on va se permettre de le couper d'abord. Donc, je fais juste la petite introduction avant qu'on puisse se voir. Je suis Audrey Savelli, à côté de Julie Markoff. Juste un mot pour vous expliquer pourquoi c'est la Banque Postale qui vous fait cette présentation. Nous faisons partie de la direction des études de la Banque Postale et nous, notre quotidien, c'est de travailler sur les collectivités locales pour notamment vous apporter à vous directement des informations financières via un certain nombre de publications que vous pouvez retrouver sur le site Internet gratuitement. Voilà, nous, notre quotidien, c'est vraiment d'aller analyser les collectivités et de pouvoir vous apporter des informations. Donc, on vous parlera dans cette présentation justement à certains endroits de documents qui pourraient vous être utiles pour la préparation budgétaire. Et donc, voilà, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Et donc, je vais me permettre de couper la caméra. Voilà, excusez-moi, petite manœuvre technique. Voilà, et je repartage. Non, non, tu l'as toujours. Il faut que toi, tu ailles en fait. Je pense que c'est bon. Excusez-moi, voilà. Ça me paraît, non ? Si, c'est bon. Alors, pour commencer cette présentation, donc, vous avez eu le déroulé de ce que nous allons vous proposer. Tout d'abord, un tout petit point d'information sur des documents qui sont à votre disposition. Vous avez même un petit QR code qui vous permet de suivre nos publications. Il y a diverses informations sur les collectivités locales, la partie financière. Des fois, c'est plus thématique. Nous en avons fait une récemment sur l'énergie. Voilà, donc, n'hésitez pas si vous avez besoin et on vous reparlera de certains documents un petit peu plus tard. Voilà. Pour commencer directement cette préparation budgétaire 2023, tout d'abord, on va revenir sur des choses assez fondamentales, assez basiques, si je puis dire. Mais il nous paraissait intéressant de refaire un point juste sur le procédé d'élaboration du budget. Alors là, vous avez le cycle budgétaire que vous connaissez bien. L'idée, c'était juste de se rappeler globalement comment ça fonctionne et de reprendre les normes. Donc, tout d'abord, la préparation budgétaire se fait pour les collectivités, pour certaines collectivités, les plus grandes, de plus de 3 500 habitants, via tout d'abord le rapport d'orientation budgétaire, donc ROB et débat d'orientation budgétaire. Et ça, ça doit obligatoirement être fait dans les deux mois avant le vote du budget. Donc, ça, je reprécise parce que ceux qui sont soumis, des fois, laissent passer ce délai de deux mois. Et donc, là, il faut recommencer si le délai de deux mois n'est pas respecté. Donc, une fois que cette préparation est faite pour les collectivités qui sont sujettes à ça, vous pouvez donc préparer votre budget primitif dès la fin de l'exercice N-1. Donc là, vous pouviez le faire dès fin 2022. Et vous avez jusqu'au 15 avril de cette année, 2023, pour le faire. Cette date butoir est aussi la date du vote des taux. Vous avez dans ce budget, vous allez inscrire un certain nombre d'informations. Et dans ces informations, il va notamment vous manquer, si je puis dire, le résultat de l'année précédente. Pourquoi ? Parce que le CA, le compte administratif, peut être voté, vous le savez, jusqu'au 30 juin de cette année. Donc, le compte administratif 2022, celui qui retrace l'ensemble des recettes et dépenses de ce qui s'est passé l'année dernière. Et donc, comme vous n'aurez pas forcément cette information dans votre préparation budgétaire au 15 avril, vous avez deux documents qui vous permettent de modifier votre budget primitif. C'est tout d'abord le budget supplémentaire. Donc, ce budget supplémentaire, il peut être fait dès le vote du budget primitif. Mais en règle générale, il sert à réintroduire les résultats de l'exercice précédent. Donc, il permet justement de pouvoir modifier ce budget primitif parce que vous le savez certainement, mais tous les montants qui sont indiqués dans ce budget primitif qui sera voté sont limitatifs. C'est-à-dire que les dépenses, les niveaux de dépense que vous aurez inscrits ne pourront pas être dépassés s'il n'y a pas une modification par la suite. Donc, premier document qui permet de modifier et de réintroduire les résultats, c'est le budget supplémentaire. Donc, on ne peut en faire qu'un. Et par contre, vous avez aussi les décisions modificatives qui peuvent, elles, aussi être faites à partir du vote du budget. Vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez. Ça vous permet de venir modifier encore une fois votre budget primitif. Et vous pouvez en faire jusqu'au 21 janvier de l'année suivante. Donc, là, jusqu'au 21 janvier 2024, parce qu'il permet de prendre en compte un certain nombre d'informations, de services qui auraient été faits avant le 31 décembre, mais dont le mandatement serait un petit peu décalé. Donc, voilà pour revoir cet ensemble sur les délais, etc. Et pour poursuivre et finaliser sur cette préparation budgétaire, on voulait vous refaire un petit point sur les nomenclatures et le cadre comptable. Donc, vous le savez, quand vous faites vos inscriptions au niveau du budget, il faut que vous trouviez finalement les recettes et les dépenses qui correspondent à votre collectivité. Et pour cela, il existe des nomenclatures particulières pour chaque niveau de collectivité. Donc, l'idée était là de vous reparler de ces diverses nomenclatures. Donc, en haut de page, vous avez les quatre nomenclatures principales pour les collectivités locales. Je vais juste vous souligner que finalement, on est sur la dernière année en 2023 là, où il y a ces quatre nomenclatures, parce qu'à partir du 1er janvier 2024, toutes les collectivités vont être sous la M57, qui aujourd'hui est obligatoire pour les collectivités territoriales uniques, les métropoles, ou celles à statut particulier, mais qui demain sera finalement la nomenclature universelle pour l'ensemble des collectivités. Vous y retrouverez bien évidemment toutes les recettes et toutes les dépenses dont vous avez besoin. Et il existe un format abrégé qui permet d'avoir moins d'informations financières, parce qu'il se trouve que cette nomenclature correspondant à tous les niveaux de collectivité, il y a un certain nombre d'informations qui ne correspondent pas, notamment au bloc local. Vous avez en bas de page les nomenclatures spécifiques à tout ce qui est budget annexe ou syndicat, notamment les services publics, industriels et commerciaux. Donc, on vous les a réindiqués parce que pour rechercher les recettes et les dépenses qui sont spécifiques à certains services, il ne faut pas hésiter à être sur ces nomenclatures-là, qui vous permettront vraiment d'avoir toutes les lignes, notamment, je pense, à l'eau et à l'assainissement pour tout ce qui va être les intercommunalités ou encore pour les autorités organisatrices de la mobilité, tout ce qui va être lié au transport. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un cadre assez large de préparation et de présentation budgétaire. Pour finaliser, finalement, cette partie, je voulais vous réindiquer quel était le schéma d'équilibre budgétaire. C'est-à-dire que, finalement, ce budget, il va devoir répondre à un certain nombre de normes, des principes budgétaires que vous connaissez, l'annualité, donc on travaille sur un an, l'unité, on est sur un document unique, le budget primitif, mais il y a également les budgets annexes, etc. Et vous avez cet équilibre budgétaire. Alors, c'est vrai que dans la présentation PowerPoint, qu'on n'a pas pu vous me présenter là, il y avait des animations. Donc là, vous avez un peu tout en bloc. Donc, je vais vous le décrire de haut en bas. Et vous avez en haut la partie de fonctionnement. Donc, la partie de fonctionnement, pour rappel, c'est vraiment toutes les recettes et toutes les dépenses courantes, récurrentes. Celles que vous percevez en douzième, par exemple, sur la fiscalité et les dotations, celles que vous percevez de façon courante. Donc, en recettes, vous avez également tout ce qui va être produit des services, recettes tarifaires. Sur la partie dépenses, là, on est vraiment sur le quotidien, si je puis dire, les frais personnels, les charges. Donc, tout cela va être lié à la partie fonctionnement. Cette section de fonctionnement, dans sa façon d'être construite, doit permettre de dégager de la ressource, c'est-à-dire un excédent. Donc, c'est le schéma, c'est ce que vous avez visuellement, c'est-à-dire que la partie recette en bleu est supérieure, est plus grande que la partie verte dépense. Et vous avez la différence entre les deux qui est en fond bleu, épargne brute, autofinancement. Pourquoi est-ce que cette section doit dégager de l'autofinancement ? Parce que, vous pouvez le voir avec la petite flèche qui part en diagonale sur le bloc du bas, investissement, eh bien, cette épargne brute a pour raison d'être au départ de rembourser les emprunts. Ce remboursement d'emprunts, il est inscrit, il est obligatoire, il doit y avoir suffisamment de ressources propres dans la collectivité pour aller rembourser ces emprunts. Donc, ça, c'est vraiment une règle budgétaire imposée aux collectivités locales et qui est très importante. Une fois que les remboursements d'emprunts sont bien comptabilisés en termes de montant dans cet autofinancement, il peut vous rester de l'autofinancement complémentaire et un certain nombre de recettes d'investissement, donc c'est la partie en bas à gauche, qui peut vous permettre d'aller dépenser en investissement, c'est-à-dire faire de nouveaux équipements, acheter des bâtiments, faire de la construction ou verser des subventions d'investissement. Sur cette partie investissement, à quoi sert-elle ? Comment sait-on ce qui est de l'ordre du fonctionnement de l'investissement ? Sachez que tout ce qui est de l'ordre de l'investissement vient modifier la valeur de votre patrimoine. Donc, dès lors que l'on construit de nouveaux équipements, on change la valeur de son patrimoine et donc ça vient dans cette partie-là. Les recettes d'investissement que vous avez en face vont être des subventions qui vous sont versées parce que vous avez fait des travaux, des équipements particuliers ou vont être aussi liées au FCTVA, le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est une ressource que vous percevez sur des équipements que vous avez faits au préalable. Voilà sur ce schéma d'équilibre budgétaire. C'est vraiment l'image à avoir en tête quand on prépare son budget parce que c'est ce qui va être vérifié, contrôlé. Donc, il faut vraiment pouvoir justifier finalement de ce schéma-là. Donc là, on va rentrer plus dans le vif du sujet de la construction, à savoir, au départ, il y a les priorités de mandat que vous avez fixées avec vos équipes municipales et qui doivent s'intégrer dans un cadre comptable. Donc là, je vous parle des parties bleues de ce document. Mais pour que ça s'intègre dans le cadre comptable qu'on a pu voir, il faut bien sûr respecter ce fameux schéma d'équilibre budgétaire. Vous avez, pour la prise en compte, dans la prise en compte de ce cadre comptable, plusieurs éléments à intégrer. Il y a tout d'abord la prise en compte d'éléments incontournables, d'éléments obligatoires qu'on va voir ensemble. Et ensuite, une fois que tout est intégré dedans, il faut éventuellement affiner les priorités pour qu'en fin de course, on puisse véritablement accéder au schéma global d'équilibre budgétaire. Pour construire votre budget, il y a un certain nombre d'informations à connaître qui ne sont pas directement liées à votre collectivité. C'est ce que nous, on a appelé la prise en compte du contexte général. Donc là, on va vraiment beaucoup en parler ce matin, ce matin, excusez-moi, cet après-midi, c'est moi qui. On va vraiment beaucoup en parler parce que justement, ça va être un certain nombre d'éléments qui ne sont pas du tout liés à vos choix au niveau collectivité, mais qui vont directement s'impacter sur les montants que vous allez devoir inscrire dans votre budget. Donc là, ce sont juste des exemples d'informations qui peuvent vous être utiles sur des études économiques ou de marchés financiers généraux. Donc là, on vous a mis des liens qui sont liés à la poste, tout ça est gratuit, mais il y a d'autres entités qui le font. Vous avez tout ce qui est lié à la conjoncture qui peut vous apporter aussi des informations et aussi le support au débat d'orientation budgétaire que nous proposons et que d'autres aussi proposent qui vous permettent de prendre en compte tout ce qui est indiqué dans les projets de loi de finances en début d'année. Donc, on va revenir en détail sur ce document-là. Pour tout ce qui est conjoncture générale, eh bien, par exemple, il y a des informations comme le PIB qu'il faut pouvoir suivre. Alors, pourquoi ? Donc, je ne vais pas bien sûr vous décrire tout ce graphique qui date d'il y a un petit moment. Mais pourquoi c'est important ? Parce que derrière ce PIB français, il y a la santé financière de nos entreprises, la santé financière du marché et de l'économie. Et comme vous le savez, un certain nombre de ressources, notamment des collectivités locales, proviennent de ces entreprises. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, certains nombres de taxes qui vont s'impacter directement sur les collectivités. Il y a également, ça peut aussi refléter ce qui se passe au niveau économique vis-à-vis de la taxe sur la valeur ajoutée qui est aujourd'hui perçue par un grand nombre de collectivités. Donc là, on a souhaité vous les réindiquer et notamment, ce qui est intéressant, c'est bien de voir les années, l'année difficile qui a été l'année 2020 dans lesquelles, eh bien, il y a eu, là, c'est par trimestre ce que vous avez sur le graphique, une grosse, grosse baisse du produit intérieur brut parce que, bien sûr, beaucoup d'entreprises ont arrêté leur activité, puis ensuite, une reprise. Et là, sur ces dernières années, ce qui est important de voir pour 2023, c'est la partie à droite de cette diapositive qui est qu'en 2022, donc, on est globalement sur l'année sur un produit intérieur brut qui a été de l'ordre de 2,6% et que l'anticipation qui, là, est la source Banque de France pour 2023, c'est plus 0,3%. Donc, là, si vous voulez, c'est vraiment une idée de vous donner un ordre de dynamique de ce qui peut s'impacter pour les finances des collectivités locales, finalement, pour 2023 sur des informations et sur des ressources liées à l'économie. Alors, il y a un petit décalage parce que sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on ne perçoit pas sur l'année même, donc, on est plutôt sur voir ce qui s'est passé les années antérieures, si je puis dire, mais grosso modo, ça vous donne déjà une idée de dynamique globale. Autre information très importante, tout à l'heure, Julie reviendra dessus et vous en reparlera, mais on souhaitait vous notifier la mesure de l'inflation française via deux indices, donc, dit avec des acronymes assez durs, IPCHT et IPCH, donc, c'est l'indice des prix à la consommation harmonisée, hors tabac ou y compris tabac. Et là, typiquement, sans vous le décrire, vous voyez bien la courbe et son évolution depuis 2010. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une phase quand même de croissance assez importante des prix et que pour 2023, vous voyez les prévisions qui sont sur la droite, on envisage une croissance de l'ordre de 6 % de l'indice des prix à la consommation harmonisée, ce qui signifie tout simplement que cette inflation va venir s'impacter, vous l'avez déjà vu en 2022, mais elle va venir s'impacter sur une partie de vos dépenses, notamment tout ce qui va être dans les charges à caractère général sur la fourniture de certaines, tous les achats, excusez-moi, c'est vraiment globalement sur cette inflation. et donc même si vous souhaitez repartir sur des montants que vous connaissez, des montants annuellement qui vous suffisent en termes d'achat global sans rien changer au niveau volume, vous savez déjà que vous allez devoir prévoir une légère croissance, une croissance quand même de l'ordre de 6 % en termes d'inflation, donc une croissance des prix, quand bien même vous auriez décidé de ne pas du tout faire évoluer les volumes pour 2023. Donc ça, c'est un point qui s'impacte quand même sur beaucoup de choses, alors pas qu'en dépense, on va le revoir tout à l'heure, mais c'est quand même très important d'avoir en tête qu'à champ constant, à volume constant, vous ne pouvez pas prévoir le même montant parce qu'il y a cette inflation qui est là. Autre point de l'ordre de l'économie générale qu'il est important de connaître, ces deux graphiques sont sur le découpage des déficits et de la dette des administrations publiques. Donc à gauche, vous avez le déficit, donc vous verrez que vous avez quatre courbes, celle de la sécurité correspondant aux administrations de la sécurité sociale, celle correspondante aux administrations publiques centrales, celle correspondante aux administrations publiques totales et locales. Et ce graphique à gauche, en fait, il est là pour nous rappeler une chose, le critère de Maestriche que vous retrouvez en pointillé rouge qui est à de l'ordre de moins 3% du PIB. Donc là, c'est vraiment une demande qui est faite au pays d'essayer d'avoir un déficit de l'ordre de moins 3% de son PIB. Donc c'est quelque chose qu'on avait réussi à réatteindre globalement. Donc les administrations publiques totales, c'est la courbe bleu foncé au niveau de 2018. Autour de 2018, bien évidemment, la crise sanitaire est passée par là. et en 2020, on a eu bien sûr un déficit beaucoup plus important que cela et donc on remonte doucement mais sûrement sur 2022 et on l'espère un peu plus long 2023 pour rattraper ce déficit. Alors pourquoi on vous indique ça ? C'est quand même un état d'esprit et une volonté de pouvoir baisser ce déficit public depuis de nombreuses années on l'a vu via les contrats de Cahors dans lesquels il y avait une limitation demandée des dépenses notamment pour les collectivités locales. Donc on est toujours dans cette vision-là même si vous le voyez les administrations publiques locales en orange foncée sont elles autour de 0% du PIB ce qui est logique parce qu'on demande aux collectivités locales de ne pas être en déficit en fin d'exercice mais chacun contribuant à ces dépenses et à ce déficit total vous savez qu'une partie des ressources des collectivités locales sont des dotations qui viennent de l'État donc quelque part ces ressources-là pour les collectivités sont de la dépense du côté de l'État et donc indirectement on va dire la contribution des collectivités locales dans ce déficit elle est là parce que s'il y a moins de dépenses peut-être il y a moins de ressources à donner aux collectivités locales et donc globalement la situation financière globale s'éloigne d'un déficit trop important le graphique à droite là on est sur la dette des administrations publiques additionnées c'est-à-dire qu'en bas vous avez les administrations publiques locales au-dessus en bleu administration publique centrale puis la sécurité sociale et enfin le total cette dette elle se compte aussi en pourcentage de PIB suivant un critère de Maastricht qui est celui de 60% donc là encore là cela fait plus longtemps qu'on est dans une situation où on est au-dessus largement de ce critère il y a eu un vrai une vraie volonté de ralentissement on le voit sur les années encore une fois 2017-2018 c'était enfin depuis 2014 c'était aussi au moment de la baisse des dotations et que chacun fasse attention justement à ne pas rajouter à ce déficit l'année 2020 encore une fois est venue rajouter un gros un gros montant de dettes sur les sur les administrations et donc on va encore une fois essayer de retendre vers quelque chose de moins important vers un montant moins important donc là encore c'est une philosophie globale dans laquelle vous êtes tous à savoir on demande à chaque niveau à chaque institution en fait de faire en sorte que cette situation de dette et de déficit s'améliore alors je vais apporter une petite précision vous avez peut-être entendu parler quand il y a eu le projet de loi de programmation des finances publiques qui est sorti qu'il y aurait les contrats de CAOR qui pourraient être prolongés sauf qu'il se trouve que ce projet de loi de programmation des finances publiques n'a jamais été adopté et que pour l'instant il n'est pas il n'est pas au programme ou alors s'il est au programme ce sera peut-être au deuxième semestre du débat parlementaire mais donc si vous aviez en tête une prolongation des contrats de CAOR pour l'instant ils sont à l'arrêt et il n'en est plus question à voir si effectivement dans une nouvelle mouture d'un projet de loi de programmation des finances publiques si ça ce sera de nouveau d'actualité mais en tout cas pour l'instant on est sur un statu quo et donc arrêt des contrats de CAOR juste petite précision si vous aviez ça en tête alors pour poursuivre sur les informations qui ne sont plus de l'ordre de l'actualité mais qui sont des informations qu'il faut connaître et comprendre pour créer son budget bien évidemment tout ce qui est toutes les informations financières que vous connaissez sur votre collectivité locale les comptes administratifs des exercices précédents l'état d'avancement des travaux etc tout ça bien sûr sont des sources d'informations sur des montants que vous allez devoir inscrire dans votre budget pour 2023 avec le tableau d'amortissement de la dette qui vous permet de savoir quels sont les niveaux avant nouveaux engagements de dette à rembourser et au-delà de ces informations internes à la commune qui vous permettent aussi grâce à des analyses financières de savoir un peu quelles sont aussi les forces et les faiblesses de votre collectivité savoir si finalement au niveau endettement vous êtes dans des situations où il est encore possible d'accéder à l'emprunt ou s'il y a des situations où chercher des marges de manœuvre est beaucoup plus délicat donc ça c'est dans un premier temps c'est quand même très important de connaître les forces et les faiblesses de sa collectivité sachant qu'elle dépend bien sûr de l'histoire de chacune des collectivités et qu'il s'agit juste de savoir vers quel axe on peut potentiellement aller s'il y a besoin d'aller chercher des marges on vous a indiqué deux autres sources d'informations lorsque vous êtes souvent quand vous cherchez à savoir comment est la situation financière de votre collectivité des fois ce qui vous manque c'est de pouvoir comparer ou d'avoir des ratios ou des moyennes on vous a indiqué deux sites dits d'open data donc il y a le premier qui est un site où vraiment vous pouvez trouver plein d'informations financières mais dans lesquelles il faut pouvoir les traiter et avoir les outils aussi pour les traiter c'est celui de data.gouv.fr mais sur l'autre site au niveau data.ofgl.fr c'est un site internet sur lequel vous pouvez directement aller chercher des moyennes et des ratios en fonction de votre taille de collectivité en fonction du type d'intercommunalité etc donc vraiment souvent se situer ne veut pas dire qu'il faut faire comme les autres mais souvent on a besoin un peu de savoir où on se trouve et donc ces sites là sont vraiment intéressants pour vous donner ces informations financières si parfois vous n'avez pas vous ne savez pas où chercher un autre point d'attention qu'on vous a indiqué en bas en jaune alors là c'est deux sites qui vont plus loin c'est des informations complémentaires mais à quoi peuvent-ils servir notamment si vous voulez voir si c'est une manne d'information notamment le premier sur plein de choses notamment les nomenclatures l'exercice budgétaire donc là n'hésitez pas à y aller mais je pense plutôt à l'INSEE en fait ce qui nous a fait inscrire le site de l'INSEE c'est vraiment de regarder quelles peuvent être les évolutions de population alors vous savez certainement mieux que l'INSEE lui-même mais ce qui est très important de savoir avant chaque préparation budgétaire c'est aussi de regarder comment a évolué votre population tout simplement parce que vous êtes garant vous de l'accueil des enfants notamment en crèche ou à l'école primaire si dans votre population il se trouve que plusieurs enfants arrivent à l'âge de l'accueil en crèche ou de l'école primaire et bien peut-être que va s'imposer à vous l'ouverture d'une classe ou en tout cas il va peut-être falloir apporter un nouveau service à la population parce que et bien le nombre d'enfants a évolué ou même par ailleurs si vous souhaitez apporter des services supplémentaires par exemple à des personnes qui il y aurait plus de seniors voilà et en fait c'est important de savoir comment évolue votre population et de le regarder à plus ou moins long terme pour pouvoir justement apporter les nouveaux services qui pourraient dont votre population pourrait avoir besoin alors pour rentrer dans le vif du sujet on va dire financier et regarder un petit peu la situation financière de chacun on vous a indiqué deux cartographies locales donc ce sont les communes du Var on a souhaité vous indiquer ces informations alors non pas pour juger des bons et des mauvais élèves ce n'est pas du tout le cas l'idée de ces deux cartographies était de vous dire que sur votre territoire même alors qu'on est à l'échelle d'un département vous avez chacun d'entre vous des situations financières très différentes et que donc chacun doit créer son budget et faire son budget en fonction de ses possibilités et de ses difficultés donc à gauche c'est la cartographie de l'épargne brute en 2021 encore une fois il n'y a pas du tout de jugement de valeur on est sur sur comment dire juste une information pour voir que eh bien les montants individuellement et cette épargne peuvent être assez variés et à droite vous avez les dépenses d'investissement aussi sur votre territoire en 2021 alors c'est pareil un territoire peut avoir un investissement donné très important une année donnée et rien les années suivantes donc là encore tout dépend de où on est chacune collectivité dans ses phases de travaux dans ses dans ses projets et dans son équipement parce qu'il peut y avoir déjà des équipements qui sont là depuis longtemps quand d'autres doivent les construire donc là encore une fois chacun d'entre vous chaque préparation budgétaire est bien différente en fonction de sa situation financière en fonction de sa situation tout court aussi dans la préparation budgétaire il y a des choses que vous devez obligatoirement inscrire avant même de choisir ou d'inscrire potentiellement un nouveau service ou un nouvel équipement ce sont les dépenses dites obligatoires ces dépenses obligatoires la liste elle est il y a une liste exhaustive qui existe qui est légale et que vous retrouvez notamment dans le guide du maire de l'AMF donc que vous avez certainement à disposition donc on vous en a indiqué quelques exemples par exemple les charges de personnel ou l'entretien de l'hôtel de ville etc et toutes dépenses qui vont être liées à vos compétences sont dites obligatoires c'est-à-dire que c'est de la première chose qu'il faut inscrire vous devez les honorer il y a aussi à l'intérieur de ces dépenses obligatoires tout ce qui est relatif à l'emprunt à la dette donc les intérêts d'un côté et le remboursement de la dette de l'autre on l'a vu tout à l'heure via le schéma d'équilibre budgétaire vous avez un deuxième axe donc on va revenir dessus aussi parce que ça c'est des choses que vous devez inscrire obligatoirement mais dans lesquelles tout ce qui peut être conjoncture et d'actualité peut s'impacter dessus donc on va revenir un petit peu après dessus deuxième point toutes les dépenses récurrentes c'est à dire que si vous apportez un certain service à votre population ou vous avez un certain nombre par exemple d'espaces verts et vous savez que vous avez besoin d'un certain nombre de litres de carburant pour que les véhicules qui viennent faire les arrosages les effacent vous savez que ces dépenses là si vous voulez apporter le même niveau de service à votre population vous allez devoir maintenir le même niveau de carburant par exemple en tout cas le même niveau de fourniture donc là pour le bon fonctionnement finalement de votre collectivité et bien vous avez un certain nombre d'informations un certain nombre d'achats de dépenses en tout cas qui sont récurrentes et le troisième point là encore un point qui n'est pas lié à un choix de la part de votre part ou de la collectivité c'est celui de ce qu'on a appelé des dépenses contraintes qu'on a mis entre guillemets là ce qu'on voulait vous proposer enfin vous mettre en exemple c'est en fait des choses par exemple je prends cet exemple là parce qu'il a été assez parlant lorsque il y a eu la réforme des rythmes scolaires la réforme des rythmes scolaires qui n'était pas un choix de la part individuellement de vos parts ont impliqué et bien des dépenses dans vos budgets pour de l'accueil périscolaire pour du recrutement de personnel peut-être pour la mise à disposition d'un local pour cet accueil périscolaire donc voilà en gros avant même de voir s'il est possible pour vous de faire certains certains choix et bien vous avez ces trois types de dépenses qu'il faut obligatoirement inscrire dans votre budget par ailleurs il y a aussi un certain nombre de recrutements qui sont elles aussi fort heureusement attendues et que vous allez recevoir et que vous allez percevoir dans votre collectivité dans votre collectivité alors pour illustrer un petit peu la partie de dépenses et pour vous donner des informations pour 2023 on a vu dans vos dépenses obligatoires il y a notamment les intérêts de la dette ces intérêts de la dette ça l'a fait quelques années qu'ils sont bas voire très bas et là on vous a indiqué donc deux graphiques peut-être un peu barbares mais ce sont deux indices sur lesquels sont indexés en fait les taux d'intérêt donc il y en a un sur les taux d'intérêt de long terme ce qu'on appelle l'OAT 10 ans et un autre pour du plus court terme le rebord 3 mois que vous avez à droite l'idée de ces graphiques c'est de pouvoir vous illustrer le fait que pendant un certain nombre d'années on dit une petite petite dizaine d'années on a été sur des taux qui étaient très 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 bas et que depuis le deuxième trimestre 2022 on est sur une remontée des taux alors bien évidemment sur votre préparation budgétaire on ne sait pas ce que sera le reste de cette année 2023 mais vous savez d'ores et déjà que ce que vous si vous avez besoin d'aller chercher de l'emprunt les conditions financières seront moins favorables que ce qui a eu ces dernières années alors ça changera pas fondamentalement votre niveau d'intérêt de la dette si vous en aviez déjà parce que bien évidemment ça s'impacte que sur les nouveaux emprunts cette hausse de taux d'intérêt mais quand même si vous n'aviez si vous n'aviez pas beaucoup de dettes ou si vous avez renouvelé de la dette ou si vous comptiez le faire ça peut avoir une importance et donc il est très important d'avoir en tête que ce poste d'intérêt de la dette risque d'évoluer vers le haut et notamment sur tous les intérêts des emprunts que vous feriez en 2023 donc voilà ça c'est la première information importante qui va s'impacter sur vos dépenses en 2023 la deuxième qu'on a voulu illustrer c'est vous l'avez vu encore en dépenses obligatoires les charges de personnel votre masse salariale évolue même si vous ne faites pas évoluer vos effectifs parce que il y a la hausse du point d'indice de la fonction publique qui arrive pour 2023 en année pleine et donc on a voulu vous illustrer cela par deux graphiques alors celui de gauche permet de voir le poids des dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement total pour chacune des communes du département donc vous pouvez voir déjà que c'est assez variable donc là encore une fois il n'y a pas de jugement derrière ça dépend de la taille de la collectivité ça dépend de beaucoup de services donc c'est juste pour vous indiquer que ça peut avoir un poids très très important pour certains d'entre vous et à droite alors là on est vraiment dans de la théorie je le précise on a voulu regarder si on pouvait calculer l'augmentation de masse salariale liée à cette augmentation du point d'indice et de regarder ce que ça pouvait représenter dans l'épargne brute donc en termes de ratio donc on peut voir que pour certaines personnes grosso modo pour faire simple il y a des collectivités pour lesquelles cette augmentation du point d'indice va représenter 5 10 voire 20% de son épargne brute alors encore une fois c'est très théorique parce que nous on l'a calculé comme ça pour voir l'impact et attention on a mis ça sur l'épargne brute de l'année 2021 je ne l'ai pas précisé encore une fois tout à l'heure mais l'épargne brute d'une année à l'autre varie aussi énormément donc il faut vraiment prendre ce graphique encore une fois pour illustrer les disparités sur le territoire et voir que pour certains cette masse salariale et sa hausse va avoir un impact non négligeable sur le budget voilà donc ça deuxième information importante à connaître encore une fois si vous ne changez rien en termes d'effectifs une hausse est à inscrire sur votre masse salariale troisième point on en a un petit peu parlé tout à l'heure quand on regardait les indices des prix à la consommation on a voulu revenir sur l'inflation et donc sur la hausse de certains indices là vous avez cinq indices principaux les produits alimentaires qui sont matérialisés donc en gris les combustibles et carburants en jaune l'électricité gaz vapeur etc. en bleu le BTP en vert et les travaux publics donc BTC bâtiments excusez-moi comme ça je vous enlève l'acronyme et les travaux publics TP en orange donc vous pouvez le voir sur ce graphique qui commence en janvier 2010 et vous l'avez certainement beaucoup remarqué en 2022 déjà dans vos comptes il y a donc une croissance des différents indices de prix sur ces différentes dépenses plus ou moins marquées on a pas mal parlé des produits alimentaires ou voilà des hausses liées aux travaux publics aux bâtiments donc on le voit quand même la courbe elle se remonte quand même pas mal sur 2022 et on arrive 2023 sur encore une petite hausse mais là on est sur le début d'année mais on voit surtout les croissances des indices énergétiques sur l'électricité le gaz etc. et sur les combustibles et carburants alors encore une fois on ne sait pas comment va évoluer la suite de l'année 2023 mais comme on le disait tout à l'heure même sans toucher à rien on sait d'ores et déjà que sur la partie énergie il va falloir prévoir des croissances au niveau de ces postes-là vous avez à droite la décomposition des achats des communes donc dans vos charges à caractère général il y a un poste achat et dans ce qui fait à peu près un tiers des charges à caractère général et dans ce poste achat vous avez là la décomposition donc le code couleur est grosso modo respecté c'est-à-dire que finalement ce qu'on veut ressortir c'est que la partie énergie donc bleu le graphique que vous voyez va s'impacter pour 35% de vos achats en fait qui est la partie bleue que bleu foncé que vous avez sur le camembert à droite donc c'est quand même une part non négligeable des achats des communes et pour pareil sur la partie donc orange donc là c'est un impact légèrement inférieur mais sur une partie quand même assez important pour les fournitures entretien de petits équipements donc là c'est équivalent de travaux publics et vous avez également l'alimentation qui est quand même importante en grise je ne vais pas tout vous détailler mais les combustibles et caburants en jaune en fait vous avez ces quatre segments-là qui sont quand même les quatre segments les plus importants si on met de côté le autre mais sur lesquels vous avez les hausses qui sont bien matérialisées sur votre graphique à gauche donc encore une fois pour 2023 préparation budgétaire sur la partie charge à caractère général notamment achat même si vous ne touchez à rien il va falloir prévoir une hausse de ces postes-là liées uniquement si je puis dire à l'inflation avant même que vous ayez décidé d'évolution par rapport à ces volumes-là là encore pour vous illustrer les dépenses d'énergie en tout cas le poids que ça peut représenter alors c'est en 2021 donc on est quand même en amont de la grosse croissance 2022 qu'on a pu voir on voulait regarder en euros par habitant sur le territoire quels étaient les niveaux de dépenses communales donc là encore il y a de fortes disparités encore une fois ça dépend de beaucoup de choses ça dépend de beaucoup des services ça dépend de la façon dont sont des outils des installations qui sont sur chaque territoire mais pour certains d'entre vous les masses représentent en euros par habitant des montants assez importants là c'est sur la cartographie de gauche à droite on a voulu aussi relativiser ces montants par rapport aux masses financières globales de chacune des collectivités donc on a divisé le poids des dépenses d'énergie par l'épargne brute encore une fois on n'est que sur une année donnée qui est 2021 et donc on a voulu regarder quel poids ça pouvait représenter alors pour certains quand on se rapproche à l'épargne brute 2021 ça peut être lié à de grosses dépenses d'énergie ou à une épargne brute pas très élevée mais en tout cas on peut avoir des ratios qui vont jusqu'à 50% du niveau d'épargne brute donc on sait que là on est un peu avant cette inflation en tout cas il y a peu d'impact on sait qu'avec l'impact qu'on a connu déjà en 2022 la situation financière de chacun d'entre vous a pu se voir assez fortement dégradée avec uniquement cette évolution sur les dépenses d'énergie alors fort heureusement il n'y a pas que de mauvaises nouvelles sur les dépenses il y a aussi des bonnes sur les recettes je laisse Julie sur la partie merci Audrey alors est-ce qu'à ce stade il y a déjà des questions avant que je vous présente un peu les mesures qui sont contenues dans la loi de finances et puis là pour cette partie là les mesures qui concernent notamment l'aide pour les hausses des prix mais s'il n'y a pas de questions spécifiques on va continuer mais n'hésitez pas et puis de toute façon si vous avez des remords en fin de présentation vous pourrez à nouveau nous poser vos questions alors Julie pardon j'ai juste précisé que vous avez la possibilité si vous n'avez pas de micro de les écrire dans le chat enfin dans la discussion et si vous ne l'avez pas ouverte la discussion vous la trouvez en bas sur pareil sur une petite icône qui se trouve en bas de l'écran salle de discussion d'accord non pardon pas salle de discussion je dis n'importe quoi c'est juste la petite bulle discussion donc si vous ne l'avez pas ouverte ouvrez-la et écrivez vos questions si vous n'avez pas de micro dans cet espace voilà je m'efface non non très bien il vaut mieux préciser surtout n'hésitez pas surtout qu'on n'est peut-être pas très nombreux donc on peut avoir des échanges assez fluides donc voilà vraiment n'hésitez pas à nous poser des questions et puis on pourra revenir aussi en fin de présentation donc je vous le disais là on va rentrer un peu plus dans les mesures contenues dans la loi de finances pour 2023 voire dans les lois de finances rectificatives pour 2022 alors Audrey vous l'a montré Audrey vous en a parlé effectivement vos budgets pour 2022 mais également pour 2023 vont être fortement impactés par les hausses de prix et notamment les hausses de prix en matière d'énergie le gouvernement le gouvernement a prévu des aides pour vous aider à faire face à ces hausses de prix il y a en gros deux types de mesures qui sont très différentes pour vous aider à faire face à l'inflation vous avez déjà des mesures alors là vraiment sur les dépenses énergétiques qui vont directement jouer sur vos factures d'énergie d'ailleurs il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà commencé à voir leurs factures énergétiques diminuer grâce à ces mesures c'est donc ce qu'on a appelé le bouclier tarifaire et ce qu'on a appelé l'amortisseur électricité et puis donc je vais y revenir dans un instant et puis vous avez ensuite un deuxième type de mesures où là ça s'apparente plutôt à des dotations donc c'est des dotations qui vont vous être versées et qui sont calculées là sur la réalité sur votre exécution budgétaire mais qui seront versées une fois que vous aurez fait la dépense donc c'est effectivement deux types de mesures totalement différentes il y en a une qui va tout de suite jouer sur votre facture il y en a une ça va être une aide mais ça va être une aide qui va arriver une fois que vous aurez déjà fait la dépense et une fois qu'on aura analysé vos budgets alors si on se concentre déjà sur ce qui va se passer sur vos factures d'électricité et j'insiste bien sur le mot électricité parce que toutes les mesures qui existent bouclier tarifaire amortisseur électricité ça ne concerne que les dépenses d'électricité pour ceux qui ont des dépenses de gaz ces mesures ne s'appliquent pas il n'y a pas de mesures qui s'appliquent du côté du gaz notamment parce que les collectivités locales maintenant sont uniquement en offre de marché sur le gaz et qu'elles ne peuvent plus bénéficier des tarifs réglementés de vente donc là les mesures que je vous présente c'est pour vos factures d'électricité donc je vous le disais deux types de mesures bouclier tarifaire amortisseur électricité alors juste petite précision je vais vous présenter des diapos qui sont assez chargés l'idée c'est de vous donner le plus d'informations possibles donc on vous a mis des liens etc. vers des documents moi je vais vraiment vous donner les grandes directives si vous avez des questions n'hésitez pas et puis sinon vous pouvez vous référer aussi aux différents documents qu'on a mis en lien alors voilà petite parenthèse fermée donc concernant le bouclier tarifaire ce bouclier tarifaire déjà il ne va pas du tout bénéficier à toutes les collectivités locales pour pouvoir bénéficier de ce bouclier tarifaire il faut répondre à trois critères donc ces trois critères c'est ce qu'on vous a spécifié quand on met collectivités bénéficiaires donc ça va correspondre aux communes qui ont moins de dix agents salariés alors sachant qu'en fait quand on parle de dix agents salariés on parle en ETP en équivalent temps plein donc il faut avoir moins de dix équivalents temps plein il faut également avoir des recettes de fonctionnement inférieures à deux millions d'euros et enfin ce bouclier tarifaire ne va s'appliquer que pour les sites avec une puissance inférieure ou égale à 36 kV donc voilà déjà ce bouclier tarifaire je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est il ne va en direction que des plus petites collectivités locales donc c'est le moins de deux millions d'euros de recettes de fonctionnement moins de dix agents et uniquement pour les sites les plus petits de 36 kV alors je dis les plus petites collectivités on est quand même le gouvernement avait estimé potentiellement entre 28 000 et 30 000 communes qui seraient concernés quand même par ce bouclier tarifaire en quoi il consiste et bien il consiste en une limitation de la hausse des tarifs réglementés de vente donc il y en avait déjà un qui avait été mis en place pour l'année 2022 donc qui courait du 1er février 2022 au 1er février 2023 où il y avait une limitation de la hausse des TRV tarifs réglementés de vente donc une hausse limitée à 4% en moyenne ce bouclier tarifaire est reconduit en loi de finances pour l'année 2023 avec cette fois-ci une limitation de la hausse des TRV à 15% en moyenne donc ça veut dire que vos tarifs pour tous ceux qui répondent aux trois critères que j'ai cités ne pourront pas augmenter de plus de 15% sur l'année 2023 en moyenne alors peut-être que certains d'entre vous correspondent aux trois critères mais ne sont pas à des contrats en tarifs réglementés de vente mais sont sur des contrats en offre de marché sachez que ce bouclier tarifaire fonctionne quand même et qu'en fait votre facture d'électricité votre fournisseur d'électricité va être obligé également de limiter la hausse de vos tarifs aux tarifs équivalents au TRV donc même si vous êtes en offre de marché si vous répondez aux trois critères vous bénéficiez de ce bouclier tarifaire attention vous avez quand même alors si vous êtes en contrat TRV vous n'avez rien à faire ça va automatiquement s'appliquer sur votre facture par contre si vous êtes en offre de marché mais que vous répondez aux trois critères là vous avez une petite démarche à faire il faut remplir un formulaire alors je pense que la plupart d'entre vous ont déjà rempli ce formulaire alors on vous a mis un lien vers un décret dans lequel il y a un modèle de formulaire mais en réalité la plupart des fournisseurs d'électricité ont mis sur leur site des formulaires que vous pouvez rentrer directement en ligne et donc vous avez jusqu'au 31 mars pour remplir le formulaire pour pouvoir bénéficier de ce bouclier tarifaire donc voilà donc ça c'est la première mesure à avoir en tête si vous remplissez les trois critères si vous ne remplissez pas ces trois critères alors il faut vraiment remplir les trois donc si vous avez moins de 10 agents mais que vous avez 2,5 millions d'euros de recettes de fonctionnement vous ne bénéficiez pas du bouclier tarifaire par contre vous entrez dans la mesure de l'amortisseur électricité donc là toutes les collectivités locales bénéficient de cet amortisseur électricité qui s'applique également sur toute l'année 2023 et cet amortisseur électricité en quoi il consiste et bien en fait vous allez au-delà d'un prix de référence qui se calcule en mégawatt-heure et bien l'État va prendre en charge une partie de votre facture d'électricité donc ce prix de référence en fait c'est 180 euros le mégawatt-heure donc si vous avez un contrat qui stipule que vous payez plus que 180 euros par mégawatt-heure et bien l'État va prendre en charge la moitié du surcoût il va vous aider donc sur la moitié du surcoût au-delà des 180 euros le mégawatt-heure avec quand même un plafonnement c'est-à-dire qu'au-delà de 500 euros l'aide de l'État sera toujours la même voilà pour l'amortisseur alors on vous a fait un tableau que vous voyez là regardez le tableau de droite où justement on vous montre en fonction du prix que vous avez contractualisé combien l'État vous aide et du coup combien vous allez payer au final donc vous voyez que si vous êtes en dessous de 180 donc si on prend par exemple un contrat signé à 150 euros le mégawatt-heure et bien la colonne du milieu qui est l'aide apportée par l'État vous voyez qu'elle est à zéro et donc vous continuerez à payer 150 euros le mégawatt-heure par contre dès que vous passez à 200 là vous êtes au-dessus de 180 et bien vous allez avoir une aide de l'État de 10 parce qu'effectivement vous avez 200 moins 180 ça fait 20 l'État prend en charge la moitié donc 10 donc l'aide de l'État sera de 10 euros le mégawatt-heure et donc vous vous ne paierez plus que entre guillemets 190 euros le mégawatt-heure et voilà et on vous a mis après pour chaque tranche de prix de combien sera l'aide sera l'aide de l'État et combien vous paierez au final et vous voyez à la fin que si vous payez plus que 500 euros l'aide de l'État sera toujours de 160 euros le mégawatt-heure donc voilà pour voilà pour les deux mécanismes donc j'espère que c'est clair je ne sais pas s'il y a des questions ou pas je pense que vous avez vous devez avoir eu déjà beaucoup d'informations sur ces sujets-là donc je pense que vous commencez un peu déjà à être au courant et comme je le disais vous avez déjà dû voir sur vos factures d'électricité peut-être déjà la prise en compte de cette aide de l'État pour l'amortisseur d'électricité il faut également remplir le formulaire là c'est vraiment obligatoire il faut pareil envoyer ce formulaire ou remplir en ligne le formulaire auprès de vos fournisseurs d'électricité pour qu'ils puissent impacter l'aide sur vos factures d'électricité ça c'est vraiment les deux mécanismes qui ont été mis en place en loi de finances donc s'il n'y a pas de questions je pars du principe que c'est clair alors sachez que souvent c'est une question qui revient il y a aussi l'amortisseur d'électricité existe aussi pour les SPIC pour les services publics industriels et commerciaux pour les SPIC pour les CCAS pour les SDIS etc ça existe aussi là il faut également remplir certaines conditions je crois qu'il faut avoir moins de moins de 50 moins de 250 ETP moins de 50 millions d'euros de recettes et plus de 50% ou plus de 50% de recettes publiques donc il y a aussi un amortisseur qui existe du côté des SPIC avec des critères qui sont un petit peu différents donc bouclier tarifaire amortisseur électricité peut-être que vous avez entendu parler d'une nouvelle mesure qui est sortie là en février il y a un mois qui est sortie par décret et qui s'appelle la garantie 280 alors je vais vous l'expliquer parce que c'est quelque chose qu'on commence à en entendre parler mais tout le monde ne l'a pas en tête alors c'est vraiment pour certains cas spécifiques mais en réalité l'objectif de ces nouvelles garanties en fait c'est un renforcement du bouclier tarifaire et de l'amortisseur électricité et en fait l'objectif c'est vraiment de plafonner le prix de l'électricité à 280 euros le mégawatt-heure en moyenne sur l'année 2023 voilà ça s'appelle du coup la garantie 280 pareil elle n'est pas pour toutes les collectivités locales c'est uniquement pour les plus petites c'est en termes de critères c'est celles qui ont moins de 10 ETP et celles qui ont moins de 2 millions de recettes réelles de fonctionnement donc ça ressemble aux critères pour le bouclier tarifaire par contre il n'y a pas de critères de puissance souscrite il n'y a pas les fameux 36 kV c'est quelle que soit la puissance souscrite de votre contrat en 2023 vous ne pourrez pas effectivement vous avez un plafonnement du prix de l'électricité à 280 euros le mégawatt-heure donc pour les plus petites collectivités et c'est également uniquement si vous avez souscrit un contrat pour 2023 au cours de l'année 2022 donc c'est uniquement pour ceux qui ont changé de contrat au cours d'année 2022 parce que finalement c'est sur l'année 2022 ceux qui ont renouvelé leur contrat cette année-là qui a eu les hausses de tarifs les plus importantes et les changements de contrats les changements de tarifs les plus importants donc c'est effectivement pour ces contrats-là qu'on peut voir des prix absolument exorbitants d'électricité et c'est pour ça qu'il y a effectivement un plafonnement pour les plus petites collectivités qui a été mis à 280 euros le mégawatt-heure alors vous voyez qu'on a mis un petit 1 un petit 2 parce qu'en fait il y a deux décrets qui sont sortis qui au final remplissent le même objectif qui est ce plafonnement à 280 euros en gros on a un plafonnement pour le bouclier tarifaire et on a un renforcement de l'amortisseur électricité avec l'État qui prend également en charge sur vos factures l'intégralité au-delà d'un prix de 280 euros le mégawatt-heure sur le premier amortisseur il prenait en charge je vous ai dit la moitié du surcoût là au-delà de 280 euros il prend en charge l'intégralité du surcoût avec cependant un plafonnement d'aide unitaire à 1500 euros le mégawatt-heure voilà je pense qu'il n'y a pas énormément de collectivités concernées par cette garantie de 180 mais sachez que voilà il y a cette garantie qui a été mise en place là en février en février de cette année pour ceux qui auraient vraiment des tarifs très très importants d'électricité j'espère que c'est clair j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions après pareil vous avez toujours la possibilité de revenir sur ces diapos où on vous détaille tout si vous avez des interrogations alors deuxième mécanisme donc là on a vu ce qui allait jouer directement sur vos factures d'électricité je vous le disais il y a également un mécanisme de dotation qui a été mis en place qui s'appelle le filet de sécurité ce filet de sécurité il y en a déjà eu un qui a été mis en place en 2022 en loi de finances rectificatives oui il y a une petite coquille d'ailleurs c'est pas loi de finances pour 2022 c'est en loi de finances rectificatives pour 2022 et puis il y en a un nouveau qui a été mis en place en loi de finances pour 2023 je vais revenir sur celui de 2022 parce que finalement c'est lui qui vous sera versé en 2023 donc ça va concerner aussi vos budgets pour l'année 2023 ce filet de sécurité le premier donc celui mis en place par la loi de finances rectificatives pour 2022 il était uniquement enfin il est uniquement à destination des communes et de leur groupement donc c'est uniquement le bloc communal qui peut en bénéficier et pour pouvoir en bénéficier pareil il fallait répondre à un certain nombre de critères et donc il fallait déjà avoir ce qu'on appelle un taux d'épargne brute donc votre épargne brute il fallait que votre épargne brute fin 2021 représente moins de 22% de vos recettes réelles de fonctionnement ensuite il faut une baisse de votre épargne brute en 2022 de plus de 25% donc une baisse assez importante de votre épargne brute et enfin il y a également une condition de potentiel financier par habitant pour les communes et de potentiel fiscal par habitant pour les EPCI où vous devez avoir des potentiels assez faibles pour pouvoir également bénéficier de cette dotation si vous remplissez tous les critères vous avez une dotation qui sera en fait égale à 70% de la hausse de vos dépenses d'énergie donc on regardera la hausse de vos dépenses d'énergie et l'État prendra en charge 70% de cette hausse il prendra également 70% de la hausse pour ce qui est chauffage urbain et produits alimentaires et là il y a également une disposition concernant la hausse de la masse salariale parce que Audrey vous en a parlé il y a effectivement la hausse de 3,5 du point d'indice de la fonction publique et donc il y a également 50% de la hausse de la masse salariale qui est prise en compte à travers cette dotation et sachant que là on regarde vraiment au global budget principal et budget annexe donc voilà si vous répondez à tous ces critères vous bénéficiez d'une dotation égale à une prise en charge des hausses de vos dépenses entre 50% pour la masse salariale et 70% pour les dépenses alimentaires et énergétiques là vous commencez tout juste à connaître vos comptes pour 2022 vous savez que vous pouviez demander un à compte peut-être que certains d'entre vous ont déjà demandé un à compte si vous estimiez qu'à la fin de l'année 2022 vous saviez déjà que vous alliez remplir les critères vous pouviez demander un à compte qui normalement vous a été versé en décembre 2022 après le solde le solde de la dotation vous sera versé je crois au plus tard en octobre 2023 donc c'est pour ça que je vous disais que c'était une mesure même si on prend en compte les comptes vos budgets 2022 la dotation vous sera versée fin d'année à 2023 donc c'est quelque chose éventuellement si vous savez qu'a priori vous allez en bénéficier c'est quelque chose à budgeter dans vos budgets donc vous avez effectivement ce premier filet de sécurité alors après attention si vous avez demandé un à compte qui vous a été versé mais que finalement une fois qu'on regarde l'exécution de votre budget 2022 vous ne rentrez pas dans les critères et bien bien sûr vous devrez rembourser la compte qui vous a été versé normalement l'État a regardé qu'il y avait de fortes chances pour que vous répondiez aux critères mais effectivement il faudra attendre l'arrêt complet de vos comptes en 2022 pour être sûr que vous en bénéficiez donc ça c'est le premier filet de sécurité je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques s'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être bénéficié de cet à compte mais voilà premier filet de sécurité et puis il y en a un deuxième qui a été créé en loi de finances pour 2023 qui est un petit peu différent du premier parce que déjà il s'adresse à toutes les collectivités locales le filet de sécurité numéro 1 c'était uniquement je vous l'ai dit pour le bloc communal là c'est l'ensemble des collectivités locales qui vont pouvoir bénéficier si elles remplissent des critères bien sûr du filet de sécurité en plus les critères ont plutôt été assouplis c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout le critère de taux d'épargne brute de 22% qui d'ailleurs a limité beaucoup de collectivités à pouvoir en bénéficier là vous avez uniquement un critère de baisse de plus de 15% de votre épargne brute et cette fois-ci en 2023 et puis vous avez toujours un critère de niveau relativement faible de votre potentiel financier par habitant pour les communes critère de potentiel fiscal pour les groupements à fiscalité propre et puis du coup il y a aussi potentiel financier cette fois-ci pour les départements vu qu'ils rentrent dans le dispositif il n'y a pas de critère pour les régions vu qu'en fait compte tenu de leur structure de ressources fiscales on ne peut plus vraiment calculer de potentiel financier pour les régions et donc voilà déjà des critères qui sont assouplis et le périmètre des collectivités locales qui est agrandi et ensuite comment est calculé le niveau une fois que vous remplissez les critères de combien va être la dotation que vous pourrez toucher et bien cette fois-ci on se concentre uniquement sur les dépenses énergétiques on ne regarde plus les dépenses alimentaires on ne regarde plus l'évolution de la masse salariale et donc l'État va prendre en compte alors c'est un calcul qui est un petit peu compliqué mais une fois qu'on le pose en fait il est plutôt simple l'État va prendre en compte la moitié de la différence de l'écart entre la hausse de vos dépenses d'énergie donc énergie c'est également électricité gaz chauffage urbain etc et la différence avec la moitié de l'augmentation de vos recettes réelles de fonctionnement donc en gros le calcul que vous faites c'est que vous regardez l'évolution de vos dépenses d'énergie de vos dépenses d'énergie vous faites moins la moitié de la hausse de vos recettes de fonctionnement et vous divisez par deux le résultat que vous obtenez et ça vous donne le montant de votre dotation j'espère moi après il suffit voilà je vous laisserai relire au calme mais au final le calcul n'est pas si compliqué que ça et vous voyez que les masses en jeu ne sont pas du tout les mêmes on était sur une dotation budgétaire de l'ordre parce que ça reste une estimation de 430 millions d'euros pour le filet de sécurité numéro 1 pour le filet de sécurité numéro 2 on est sur une aide qui pourrait atteindre enfin qui a été budgétée en tout cas par l'État à 1,5 milliard d'euros parce que effectivement critères assouplis et plus de collectivités qui peuvent qui peuvent en bénéficier pareil vous pouvez demander un à compte alors cette fois-ci vous pouvez demander un à compte je pense que ça doit être jusqu'au 30 novembre ou jusqu'à octobre je ne sais plus trop 2023 vous pouvez bénéficier d'un à compte en fin d'année et le solde de cette dotation vous sera par contre versé en 2024 donc je vous le disais il y a toujours un décalage entre le moment où vous allez faire la dépense et le moment où vous allez bénéficier de l'aide de l'État qui là pour ce filet de sécurité numéro 2 sera par surtout sur l'année sur l'année 2024 voilà pour les mesures pour vous aider pour faire face à l'inflation toujours pas de questions donc on va continuer petite parenthèse là je vous ai donné des informations effectivement concernant on est plutôt sur l'aspect recette vous allez recevoir de toute façon par l'État vous allez devoir recevoir notamment des informations qui sont indispensables pour pouvoir établir vos budgets donc ça va être des informations relatives à votre fiscalité locale l'évolution de vos bases etc des données relatives aux dotations de l'État votre DGF toutes les dotations et ces informations doivent alors là pour le coup c'est pas vous qui devez aller les chercher c'est vraiment l'État qui doit vous les communiquer et ces informations doivent vous être communiquées normalement avant le 31 mars parce que vous devez pouvoir avoir un délai d'au moins deux semaines avant le vote du budget pour intégrer ces informations donc si par hasard vous n'avez pas toutes les informations avant le 31 mars sachant que le délai de vote de votre budget sera décalé d'autant c'est d'ailleurs on vous a mis un exemple c'est ce qui s'est passé en 2019 où effectivement les informations sur les dotations des communes sont arrivées tard et du coup le vote du budget a été décalé jusqu'au 19 avril pour les communes voilà mais vous avez peut-être déjà vous reçu des notifications sur vos bases fiscales ou sur votre dotation c'est bon petite information comme on vous a mis pas mal de cartos justement là moi je vais vous parler de mesures concernant la fiscalité de mesures concernant les dotations sachez qu'en fonction de la structure de vos recettes de fonctionnement effectivement vos recettes vont être plus ou moins sensibles aux mesures décidées par le gouvernement donc effectivement là on a décidé de vous illustrer le poids des impôts et taxes dans les recettes de fonctionnement pour toutes les communes du Var et vous voyez que ce poids il varie de moins de 25% à plus de 60% donc celles qui sont plutôt sur des recettes sur un poids très important des impôts et taxes plus de 60% pour peu que ce soit la taxe foncière ou la taxe sur les habitations résilience secondaire qui soit fortement très importante la hausse des bases on va y revenir mais comme vous le disiez en introduction de 7,1% va être très importante dans les recettes de fonctionnement à l'inverse ceux qui ont un poids de dotation dans leurs recettes de fonctionnement extrêmement important eux vont plutôt être concernés par la hausse de la DGF sur laquelle je vais revenir aussi donc selon la structure de vos recettes de fonctionnement vous avez une sensibilité différente en fonction bien sûr de l'évolution de certaines recettes et des mesures décidées par l'État alors si on continue effectivement sur la fiscalité j'en parlais les fameuses revalorisations forfaitaires des valeurs locatives cadastrales en gros c'est l'évolution de vos bases fiscales sans que vous ayez à augmenter vos taux sans qu'il y ait de construction nouvelle ou d'extension de construction sur votre territoire sachez que vos bases de taxes foncières sur les propriétés bâties non bâties sur vos taxes d'habitation sur les résidences secondaires les locaux industriels pour la partie cotisation foncière des entreprises sachez que tous ces impôts vont automatiquement progresser de 7,1% vu qu'il y a un coefficient de revalorisation de ces bases qui est de 7,1% en 2023 pourquoi il est si important parce que maintenant c'est un mode de calcul qui est fixe et donc ça correspond à l'évolution de novembre à novembre de l'indice des prix à la consommation harmonisée ça faisait partie des courbes que vous a présenté Audrey il y avait deux courbes dans ces courbes-là il y avait l'IPCH qui d'ailleurs allait plus vite que ce qu'on appelle l'inflation classique il se trouve que cet IPCH de novembre 2021 à novembre 2022 il a progressé de 7,1% donc vos bases progressent automatiquement de 7,1% on a vu pour 2024 je crois que l'estimation enfin pour l'année 2023 pardon l'estimation de l'évolution de l'IPCH était autour de 5-6% donc possiblement en 2024 vous devriez encore avoir une revalorisation forfaitaire de vos bases de l'ordre de 5-6% donc des recettes fiscales qui augmentent fortement sachez que pendant le débat parlementaire il a été question à un moment de plafonner cette revalorisation et de la plafonner à 3,5% finalement le gouvernement a décidé de ne pas garder cet amendement et de vraiment garder l'intégralité de la revalorisation des valeurs locatives je vous ai rappelé à gauche deux mesures alors c'est évident que je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les mesures de la loi de finances donc on a vraiment sélectionné après n'hésitez pas à aller voir notre document qu'on appelle le DOB en instantané on vous a mis les liens aussi où là vous avez vraiment toutes les mesures de la loi de finances qui peuvent vous intéresser mais là ce n'est pas l'objet de ce webinaire d'absolument tout vous présenter donc là je vous ai juste mis deux autres petites mesures qui décalent en fait la mise à jour des valeurs locatives alors pour les locaux professionnels devait y avoir une mise à jour approfondie qui devait avoir lieu en 2023 qui finalement n'aura pas lieu en 2023 qui est décalée à 2025 et pareil la fameuse réforme des locaux d'habitation où normalement effectivement il doit y avoir une réforme des bases des valeurs locatives de ces locaux d'habitation c'est à nouveau décalé de deux ans et donc normalement les nouvelles bases fiscales devraient vraiment être mises en place qu'à partir de 2028 j'ai envie de dire si un jour ce sera mis en place vu que c'est prévu alors a priori les calculs sont faits c'est prévu depuis très longtemps mais pour l'instant c'est décalé c'est décalé dans le temps pas de questions alors autre mesure importante concernant la fiscalité la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises cette recette elle a déjà été supprimée côté région les régions ne perçoivent plus depuis 2021 la CVAE par contre les départements continuent à l'apercevoir les intercommunalités et également les communes qui sont à fiscalité additionnel c'est peut-être le cas de quelques-unes d'entre vous continuent à percevoir cette CVAE dans le cadre un peu de la réforme et de la suppression des impôts de production cette taxe est totalement supprimée alors du côté des entreprises qui sont les contribuables qui sont celles qui payent la CVAE cette suppression elle se fait en deux ans donc ils continuent ils en payent encore la moitié en 2023 et ce n'est qu'en 2024 qu'ils ne paieront plus de CVAE par contre du côté des collectivités locales bénéficiaires la suppression elle se fait dès cette année dès 2023 donc ça veut dire que la petite partie qui est encore payée par les entreprises en 2023 va aller à l'État va revenir à l'État et ne va pas revenir aux collectivités locales il va y avoir bien sûr une compensation de cette suppression aux collectivités locales bénéficiaires qui va prendre la forme d'une nouvelle fraction de taxe sur la valeur ajoutée de TVA la TVA est en train de devenir l'impôt principal des collectivités locales parce que les départements les intercos les régions perçoivent déjà une part importante de TVA et donc cette part va augmenter il y a même certaines communes qui vont également en percevoir après on est vraiment sur un schéma de partage d'impôt national et ce sera un impôt sur lequel vous vous n'avez pas le moyen de le faire évoluer sur lequel vous ne pouvez pas agir du coup cette fraction de TVA va progresser comme la TVA au niveau national l'année même et donc avec une petite régularisation l'année précédente une fois qu'on connaîtra l'évolution définitive de la TVA pour l'année même ça c'est les grandes lignes de la suppression de la TVA après comment exactement est calculée cette fraction de TVA là je vous en parle parce qu'effectivement votre intercommunalité est concernée de toute façon et puis certaines communes sont peut-être également concernées la base de calcul de la compensation c'est pas la CVAE que vous perceviez en 2022 c'est la moyenne on a pris une moyenne pour éviter des effets de cycle avec des communes qui une année ont perdu une entreprise ou qui voilà donc l'idée c'est de prendre une moyenne des produits perçus en 2020 2021 et 2022 et il a même été décidé de rajouter ce que vous auriez dû percevoir en 2023 parce qu'il se trouve qu'en 2023 c'est plutôt une bonne année de CVAE parce que l'État lui l'a déjà perçu il se trouve qu'a priori globalement vous auriez dû avoir une hausse de votre CVAE donc on a décidé de l'inclure dans la moyenne pour gonfler un peu votre moyenne et donc pour augmenter un peu la fraction de TVA que vous allez percevoir à cette moyenne sont ajoutées également la moyenne des compensations d'exonération sur la même période et pour les départements on ajoute également les prélèvements ou les versements au titre d'un fond de péréquation alors pour les départements c'est simple effectivement la fraction de TVA sera égale à l'addition de ces différentes parts pour les communes et les intercommunalités c'est un petit peu différent vous allez avoir deux parts vous aurez une part figée qui va correspondre à ce qu'on vient de voir la moyenne de vos produits de CVAE 20, 21, 22 et 23 plus compensation d'exonération donc ça chaque année vous êtes assuré d'avoir au moins cette partie-là après je vous le disais cette fraction de TVA elle va évoluer comme elle va évoluer chaque année comme la TVA nationale et donc la dynamique de cette fraction de TVA elle ne va pas vous être reversée directement elle va être reversée à un fonds national de l'attractivité économique des territoires donc vous avez votre part figée disons que vous avez 100 le calcul là de la moyenne ça fait 100 si la TVA cette année-là progresse de 5% les 5 supplémentaires vous n'allez pas les toucher ils vont être versés à un fonds à ce fonds national et ce fonds va être réparti entre les communes et les intercommunalités en fonction d'un certain nombre de critères qui doivent être définis par décret et à ma connaissance le décret n'est pas encore sorti il est en cours de discussion notamment avec intercommunalités de France et il devra prendre en compte des critères économiques en fonction de la surface des entreprises ou du nombre d'effectifs des entreprises l'idée étant de garder en fait un lien entre l'évolution dynamique du territoire l'évolution économique du territoire et l'évolution de votre fraction de TVA ce qui veut dire que finalement si vous accueillez beaucoup d'emprises sur votre territoire vous bénéficierez probablement davantage de ressources en provenance de ce fonds que s'il ne se passe rien sur votre territoire voilà mais là le décret est encore en cours de discussion mais voilà globalement ce qui va se passer sur la nouvelle fraction de TVA pour remplacer cette recette de CVAE donc là on vous a montré qu'effectivement la CVAE les produits de CVAE c'est à l'échelle nationale étaient également très différents d'un territoire à l'autre alors que si on se concentre sur les EPCI là on est à l'échelle intercommunale du VAR vous voyez qu'on a aussi des disparités importantes la carte de gauche c'est la CVAE moyenne perçue en 2020 21-22 on n'a pas l'année on n'a pas les informations sur l'année 2023 donc c'est les moyennes 20-21-22 donc ça va se rapprocher un peu de votre part fixe de fraction de TVA mais ça en approchait seulement parce qu'on n'intègre pas a priori votre fraction sera probablement un petit peu plus importante et on vous l'a rapportée en euros par habitant et puis on a regardé l'évolution de cette moyenne 20-22 par rapport au montant 2019 et donc quand vous êtes dans les tons roses par exemple c'est que vous avez une baisse de cette moyenne par rapport à ce que vous perceviez en 2019 et à l'inverse dans les tons verts vous avez plutôt une hausse ça c'est pour vous donner un ordre de grandeur d'idée mais je vous le disais ça ne va pas refléter ce que vous allez percevoir en titre de TVA parce qu'on n'a pas les données sur l'année 2023 j'espère pareil toujours pas de j'espère que c'est clair pour vous donc là ça va peut-être toucher quelques communes mais ça va surtout être très important pour votre intercommunalité où là c'est une réforme qui est primordiale alors j'en ai fini pour les principales mesures concernant la fiscalité je vais attaquer les dotations alors je ferai vraiment un focus important sur la dotation globale de fonctionnement mais c'était important de vous montrer l'évolution toutes les évolutions les plus importantes concernant les concours financiers que l'État verse aux collectivités locales donc vous avez une augmentation de la DGF de 320 millions d'euros je reviendrai vraiment en détail sur cette hausse vous avez les compensations d'exonération d'impôts locaux qui progressent également vous avez les dispositifs de protection contre l'inflation notamment les filets de sécurité qui représentent 2,9 milliards d'euros vous avez j'y reviendrai également une hausse de la dotation biodiversité le FCTVA une recette d'investissement qui progresse aussi parce que les investissements sur les années précédentes ont progressé vous avez le versement de la TVA qui progresse et puis la compensation suite à la réforme sur les bases industrielles qui progresse aussi donc tout ça c'est une grosse masse financière supplémentaire à financer chaque année l'État finance une partie de ces hausses mais vous le savez il y a une autre partie qui est financée en interne c'est-à-dire que l'État ne finance pas tout en réalité l'État pour financer une autre partie va prendre sur les dotations de certaines collectivités locales pour pouvoir financer la hausse d'autres dotations et les dotations qui sont prélevées c'est ce qu'on appelle les variables d'ajustement cette année en fait l'État va financer quasiment l'intégralité de toutes les hausses qui vous sont listées et en interne ne seront financées que entre guillemets 15 millions d'euros donc rapidement ces 15 millions d'euros ça ne va pas vous concerner vous enfin quand je dis vous c'est le bloc communal les communes ça va concerner les départements cette année donc là je vous montre les dotations qui normalement diminuent chaque année pour pouvoir permettre à d'autres dotations d'augmenter cette année vous voyez que c'est la ligne des CRTP des départements qui va diminuer de 5 millions d'euros donc vous votre pour ceux qui perçoivent de la DCRTP elle est figée elle ne va pas diminuer et c'est également ce qu'on appelle la dotation carré qui est un agglomérat de compensation d'exonération pour les départements uniquement qui va diminuer de 10 millions d'euros par contre vous vous n'êtes pas concerné par ces baisses mais ça me paraissait important l'année dernière c'était sur les régions que l'effort avait porté cette année c'est sur les départements où vos dotations celles-ci en tout cas ne sont pas touchées voilà pour l'évolution globale des concours financiers si on se concentre sur la dotation globale de fonctionnement qui est quand même la dotation qui vous intéresse le plus parce qu'en masse ça reste souvent alors sauf pour ceux qui n'ont plus de dotation effectivement qui sont sur un prélèvement de fiscalité il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous mais pour la plupart des communes ça reste une dotation extrêmement importante là on vous montre l'évolution de cette DGF depuis 2004 juste pour vous rappeler effectivement qu'à une époque cette dotation progressait qui a eu l'effet contribution au redressement des finances publiques où là la dotation a très très fortement diminué depuis 2018 cette dotation enfin 2019 cette dotation est stable donc est stable au global parce qu'individuellement il y en a qui augmente mais il y en a qui baissent en 2023 la DGF progresse à nouveau de 320 millions d'euros et ces 320 millions d'euros ne sont pas financés en interne c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir des dotations qui vont baisser mais elle est vraiment financée directement par l'État alors ce 320 millions d'euros ça fait une hausse d'à peu près 1,7% de la DGF on est d'accord qu'on est très loin de la hausse de l'inflation c'est vrai que la demande notamment de l'AMF c'était d'indexer votre dotation globale de fonctionnement sur l'inflation cette demande n'a pas été suivie des faits mais il y a eu cette fameuse progression de 320 millions d'euros en fait le choix de l'État ça a été de garder intégralement la revalorisation de vos bases à 7% ce dont je vous parlais de ne pas plafonner donc vous avez une revalorisation intégrale de 7% de vos bases par contre vous n'avez pas d'indexation sur l'inflation de la DGF vous avez juste entre guillemets une hausse de 320 millions d'euros qui peut être assez importante pour certains d'entre vous si on décompose la DGF du bloc communal qu'on regarde les différentes parts on voit qu'effectivement vous avez une hausse importante de ce qu'on appelle les dotations d'intercommunalité donc c'est les parties au milieu bleu la dotation de solidarité urbaine la dotation de solidarité rurale qui progresse fortement la DSU de 90 millions d'euros et la DSR c'est vraiment sur cette dotation que l'effort a été mis qui progresse de 200 millions d'euros après vous avez la dotation forfaitaire en bas qui est la dotation la plus importante qui progresse de 24 millions d'euros si vous regardez les années précédentes vous voyez que cette dotation forfaitaire elle est normalement systématiquement en baisse pourquoi elle est en baisse parce que c'est sur cette dotation qu'il y a un écrètement en général chaque année la dotation forfaitaire est écrêtée pour pouvoir financer les hausses de DSU et de DSR cette année la dotation forfaitaire n'est pas écrêtée et donc elle évolue de 24 millions d'euros c'est essentiellement lié à l'évolution démographique à l'évolution de votre population donc pour ceux d'entre vous qui chaque année ont un écrètement de leur dotation forfaitaire qui chaque année observent une baisse de leur dotation forfaitaire en général l'écrètement je crois qu'il est calculé en fonction de critères de potentiel financier sachez que cette année votre dotation forfaitaire ne sera pas écrêtée donc a priori elle va augmenter comme votre population si vous avez une baisse de votre dotation forfaitaire c'est que vous avez une baisse de votre population mais en aucun cas qualité écrêtée et puis après vous avez donc une hausse importante de la DSU de la DSR la DNP ne bouge pas et puis côté dotation pour les EPCI à fiscalité propre la dotation d'intercommunalité augmente de 30 millions comme chaque année depuis quelque temps et puis par contre la dotation de compensation elle diminue de 24 millions parce qu'elle par contre elle diminue pour financer la hausse de la dotation forfaitaire des communes la hausse de la DSU de la DSR de la dotation d'intercommunalité c'est financé par l'État la hausse de la dotation forfaitaire des communes est en fait financée par une baisse de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre voilà j'espère que vous vous en sortez dans ces hausses et ces baisses mais en tout cas retenez surtout forte hausse de la DSR et votre dotation forfaitaire qui ne baisse pas a priori cette année baisse population tout petit zoom sur les dotations de péréquation DSU DSR où là on vous a remis les montants et notamment les pourcentages d'évolution comme ça vous si vous voulez construire votre budget que vous n'avez pas encore de notification sur le montant de votre DSR ou de votre DSU vous pouvez estimer qu'elle augmente autour de 10% alors vous voyez vous avez un montant après un pack de la prise en charge de la cote parue ultramarine en fait sur cette hausse par exemple de 200 millions de la DSR il y en a en réalité une petite partie de la hausse qui va aller à la péréquation ultramarine et donc pour les communes de métropole ça ne va pas être plus 200 millions d'euros ça va être plus 181 presque 182 millions d'euros voilà petite subtilité et puis au sein de la dotation de solidarité rurale il y a plusieurs fractions donc si vous avez en tête pour ceux qui perçoivent la DSR comment est composé votre DSR vous avez une fraction péréquation une fraction cible et une fraction boursentre la hausse de 200 millions d'euros 60% de cette hausse va être surtout axée vers la fraction péréquation sachant que cette fraction péréquation je crois qu'il y a plus de 80% des communes qui la perçoivent des communes éligibles à la DSR qui perçoivent cette fraction de péréquation donc il y a de fortes chances que vous ayez quand même une hausse importante de votre DSR après il y a 10% de la hausse qui va vers la fraction cible et 30% vers la fraction boursentre ça vous permet du coup d'avoir aussi une idée de comment va évoluer votre DSR en fonction de la fraction que vous percevez en attendant d'avoir la notification qui va vous dire très clairement combien vous allez percevoir ça va pour les questions ouais donc voilà pour le zoom sur la péréquation dernière info je crois sur les dotations je vous le disais je ne peux pas vous parler de toutes les dotations mais c'en est une qui individuellement peut être assez importante pour certains d'entre vous c'est alors ce qu'on appelle rapidement la dotation biodiversité mais alors son nom exact c'est dotation pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales cette dotation biodiversité elle est partie d'un tout petit montant et chaque année elle progresse de plus en plus en 2023 elle est de 41 millions d'euros presque 42 alors on est d'accord que par rapport aux milliards de la DGF c'est très petit mais pour les collectivités qui en bénéficient pour les communes qui en bénéficient ça peut représenter une masse importante surtout que cette année elle progresse de plus de 70% elle est décomposée en quatre parties pour les communes qui ont un site Natura 2000 sur leur territoire celles qui sont dans un parc national dans un parc naturel marin ou dans un parc naturel régional sachez que cette année les conditions d'accessibilité à ces différentes fractions ont été assouplies et donc potentiellement il y a beaucoup de nouvelles communes qui peuvent entrer dans le dispositif de la dotation biodiversité alors nous en interne à la direction des études on a regardé un petit peu l'évolution de cette dotation biodiversité on a essayé de faire des simulations et donc j'ai regardé pour le VAR combien de communes étaient concernées et notamment s'il y avait des nouvelles communes qui entraient dans ce dispositif et donc alors ça reste des estimations mais pour la fraction Natura 2000 il n'y a que 13 communes qui sont concernées et a priori il n'y a pas de nouvelles entrantes donc si vous n'aviez pas de dotation biodiversité au titre de Natura 2000 en 2022 à priori vous n'en toucherez pas en 2023 ensuite vous avez pour le parc national alors à priori il y aurait une commune jusqu'à présent aucune commune n'était concernée par cette fraction-là et là il y aurait une commune qui entrerait dans le dispositif naturel marin aucune commune dans le VAR n'en bénéficie et par contre parc naturel régional il y a 34 communes qui devraient en bénéficier en 2023 et dont 18 nouvelles communes donc vous pouvez potentiellement être concerné par cette dotation biodiversité si vous n'en bénéficiez pas avant il faut quand même que vous soyez dans un parc naturel régional pour en bénéficier et que vous répondiez à des critères aussi de potentiel financier et voilà pour les principaux éléments oui puis sachez aussi qu'il y a un minimum de dotation qui a été fixé c'est-à-dire que vous percevez automatiquement 3000 euros de dotation biodiversité donc pour ceux qui percevaient moins en 2022 et j'ai vu que c'était le cas d'un certain nombre de communes sachez que automatiquement votre dotation va être rehaussée à 3000 euros voilà donc j'espère que c'est clair sur les dotations biodiversité je crois que voilà que j'en ai fini sur les dotations donc je vois qu'Audrey répond au fur et à mesure aux questions donc voilà n'hésitez pas si vous avez des interrogations alors je vais reprendre la parole très rapidement juste parce que donc pour se remettre dans le contexte global on vous a donné un petit peu les informations à prendre en compte donc pour cette préparation budgétaire sur les recettes sur les dépenses et ce qui était de l'ordre du légal ou de l'ordre de la conjoncture juste un petit point parce que que ce soit au-delà de vos décisions et au-delà de l'économie si je puis dire de tout ce qui est économique il reste les relations financières entre les communes et l'intercommunalité qui ont leur importance alors de façon plus ou moins directe c'est-à-dire via notamment la situation et les évolutions que vous connaître votre intercommunalité et bien ça peut aussi avoir des impacts par rapport à vous et de façon plus directe on voulait refaire un point sur les relations financières entre les communes et le groupement d'appartenance alors pour les communes qui appartiennent à une intercommunalité à fiscalité professionnelle unique on voulait refaire un point sur l'attribution de compensation donc cette ressource qui est liée au transfert il y a quelques années de ressources de la commune vers l'intercommunalité et en contrepartie l'intercommunalité prenait un certain nombre de compétences en charge cette ressource qui est l'attribution de compensation n'est pas vouée à évoluer donc l'idée quand on fait sa préparation budgétaire bien évidemment c'est de se dire ce montant est grosso modo figé dans le temps s'il n'y a pas eu de transfert de compétences et que donc cette attribution si vous la perceviez les années précédentes vous devez toujours l'apercevoir vous l'avez certainement remarqué pour certains d'entre vous beaucoup de communes deviennent maintenant non plus bénéficiaires mais contributrices de cette attribution de compensation parce que la montée en charge des compétences intercommunales ont fait que le transfert de ressources qu'avaient fait les communes il y a donc quelques années est maintenant en deçà des compétences que porte l'intercommunalité pour le territoire de la commune et donc c'est désormais les communes certaines communes ce sont désormais certaines communes qui versent cette attribution de compensation à l'intercommunalité et sachez donc que vous soyez bénéficiaire ou que ce soit vous qui donniez cette attribution de compensation une fois donc qu'elle est figée et qu'il n'y a pas de nouveaux transferts elle est donc pérenne et elle doit faire partie des dépenses que vous devez inscrire au budget ou de la ressource si vous êtes bénéficiaire ça c'était pour le point numéro 1 c'est des choses que vous devez déjà très bien connaître mais on voulait vous le réindiquer parce que finalement cette situation financière cette préparation budgétaire inclut également les relations financières que vous pouvez avoir sur l'extérieur et le deuxième point par rapport avec l'intercommunalité de rattachement c'est celui de la dotation de solidarité communautaire donc cette ressource contrairement à l'attribution de compensation qui n'est pas obligatoire pour certains elle ne l'est pas pour les communautés de communes ni les communautés d'agglomération elle l'est par ailleurs pour les communautés urbaines et les métropoles donc cette dotation de solidarité communautaire qui peut-être peut vous être versée n'est contrairement à l'attribution de compensation pas du tout stable en termes de montant dans le temps c'est-à-dire qu'il faut regarder il faut peut-être aller chercher du côté du débat d'orientation budgétaire ou du budget primitif de l'intercommunalité pour savoir s'il y a une évolution sur ce montant qui vous est peut-être donné chaque année ou voir s'il y a un arrêt peut-être de ce versement si vous êtes dans une intercommunalité qui n'est pas dans l'obligation d'en verser en tout cas il est très important d'aller aussi se référer à tout ce qui est préparation budgétaire de l'intercommunalité pour regarder si certaines solutions doivent être faites pour votre collectivité je vais repasser la parole à Julie pour une mesure oui juste une petite précision vous avez peut-être suivi le feuilleton concernant le partage de la taxe d'aménagement parce que vous il était prévu en loi de finances pour 2022 je crois que si la commune percevait la taxe d'aménagement elle devait obligatoirement en reverser une partie à son EPCI jusqu'à présent ce n'était pas obligatoire et la loi de finances pour 2022 avait rendu ce partage obligatoire il est obligatoire en sens inverse c'est-à-dire que si c'est la taxe d'aménagement excusez-moi si c'est le PCI qui perçoit la taxe d'aménagement il est obligé d'en reverser une partie à la commune sur laquelle il y a l'équipement par contre si c'est la commune qui perçoit la taxe d'aménagement elle n'était pas obligée de partager avec le PCI en loi de finances 2022 il a été décidé qu'elle était obligée et finalement en loi de finances 2023 et en loi de finances rectificatives pour 2022 il a été décidé qu'à nouveau ce partage n'était plus obligatoire alors juste sachez que si vous avez pris des délibérations concernant le partage parce que vous vous aviez en tête que maintenant ça devenait obligatoire si vous avez pris une délibération vous aviez mais là le délai est passé vous aviez la possibilité jusqu'au 1er février 2023 donc il y a un mois de revenir de revenir sur cette délibération pour annuler ce partage après vous pouvez très bien aussi décider de ne pas revenir sur ce partage il n'est pas obligatoire mais il est facultatif donc voilà c'était juste pour revenir sur les relations communes interco sachez qu'à nouveau vous n'êtes plus obligé de partager votre taxe d'aménagement avec le PCI ça c'est un choix entre vous et votre interco juste cette petite précision pour poursuivre sur les relations avec d'autres entités en fait celles qui gravitent entre guillemets autour de vous nous voulions juste réinscrire le fait que toutes les compétences qui vous sont dévolues directement si elles sont portées par un syndicat qui le fait peut-être pour vous et avec d'autres collectivités si vous passez par donc un syndicat pour porter ces compétences la dépense que vous versez à ce syndicat pour l'aider financièrement l'apport que vous lui donnez financièrement devient obligatoire c'est-à-dire que c'est pas parce que ce n'est plus vous directement qui portez la compétence que cette dépense-là devient facultative c'est vraiment cette compétence je la dois à ma population je passe par un syndicat un délégataire ou autre mais du coup la dépense qui est associée devient obligatoire je précise également sur un autre ordre d'idée que si dans votre préparation budgétaire vous avez souvent beaucoup de relations financières avec un milieu associatif au niveau de la collectivité au niveau de la commune les subventions vers les associations n'ont pas d'ordre obligatoire légalement parlant mais si vous souhaitez que les services habituels soient apportés à votre population par exemple si vous avez donné une subvention à un club de foot ou quelque chose comme ça et que vous voulez que cette association puisse poursuivre son activité et qu'elle dépend aussi de ce que vous pouvez lui donner il est bien entendu que ce genre de lien financier avec notamment le système associatif qui vient apporter d'autres choses et du loisir à vos populations doit être mis dans ce budget et si vous voulez que la même chose soit apportée quand bien même il n'y a pas d'obligation légale par rapport à ça donc nous avons vu un certain nombre de choses sur la partie notamment de fonctionnement sur tout ce qui a pu s'impacter au niveau conjoncture au niveau économique ce qui a été prévu au niveau du projet de loi de finances pour vous aider aussi dans certains cas donc juste une information enfin un point supplémentaire une fois que vous avez inscrit tout ça c'est-à-dire que vous avez inscrit vos dépenses obligatoires les récurrentes peut-être celles qui s'imposent à vous que vous avez inscrit les ressources aussi dont vous voulez être notifié que vous avez pris en compte les évolutions aussi bien sur les dépenses par rapport à l'inflation que sur les recettes par rapport à cette hausse importante de l'IPCH sur vos bases vous pouvez peut-être avoir une notion déjà de savoir s'il est possible pour vous d'arriver sur un nouveau service donc une dépense de fonctionnement nouvelle ou de pouvoir mettre en place un programme d'investissement alors là c'est un petit rappel notamment qu'il est toujours il faudrait toujours évaluer le coût de fonctionnement d'un nouvel investissement tout simplement parce que tout nouvel investissement va engendrer dans les années suivantes des coûts de fonctionnement alors si on caricature un peu le trait si vous créez un bain pour faire une crèche vous voyez bien que les années suivantes le coût de fonctionnement de cette crèche va être important il y a des études qui ont été menées et grosso modo on avait dit que sur 100 investis pour par exemple une crèche le fonctionnement les années suivantes allaient être de l'ordre de 30 à 35 si par contre vos investissements sont plutôt sur du réseau sur de l'entretien là on est plutôt sur un coût de fonctionnement les années suivantes de 3 à 4 pour 100 investissements donc voilà c'est très important de prendre en compte cette notion et ça l'est tellement que depuis juin 2016 donc ça commence à faire un petit peu mais c'est important de le savoir les collectivités qui ont un projet d'investissement qui excède d'un certain montant ce montant est variable en fonction de la taille de la collectivité en fonction d'une strata de population on va venir regarder le montant de ce projet d'investissement et on va regarder le montant des recettes de fonctionnement de la collectivité suivant sa strata le pourcentage qui en ressort et suivant le pourcentage qui en ressort la collectivité va être dans l'obligation de produire une étude d'impact sur ses dépenses de fonctionnement alors les ratios je pourrais éventuellement vous les transmettre ils sont on a mis le nom du décret donc vous pouvez les retrouver facilement mais grosso modo pour les plus petites collectivités en gros je vais prendre un exemple j'ai pas le papier devant les yeux mais je pourrais éventuellement le retrouver mais on va dire que pour un projet qui fait 150% des recettes de fonctionnement pour les plus petites communes là il y a une étude d'impact sur les dépenses de fonctionnement obligatoire il me semble que c'est ça le ratio mais je ne veux pas vous dire de bêtises je pourrais vérifier mais vous l'avez dans le décret donc c'est très important en fait on n'y pense pas systématiquement mais l'idée c'est de savoir si vous pouvez ensuite assurer au niveau de votre budget les dépenses de fonctionnement qui sont associées à ce projet parce que comme vous l'avez vu les dépenses de fonctionnement sont l'excédent on va dire de la section de fonctionnement cette épargne brute dont vous avez besoin si on augmente les dépenses de fonctionnement il faut en face pouvoir avoir des ressources suffisantes également pour combler la différence de dépenses enfin la hausse des dépenses et donc c'est très important au niveau du budget de pouvoir notifier cet impact donc ça c'était voilà un rappel je pense pour vous mais qui était très important à connaître alors je vous ai réinscrit ce fameux schéma d'équilibre budgétaire notamment pour illustrer ce qu'on vient de se dire mais également aussi pour introduire les mesures qui là vont impacter un peu plus la section d'investissement je vais je vais reprendre un petit peu la parole donc effectivement là c'est vrai que je vous ai parlé fiscalité je vous ai parlé dotation mais dotation de fonctionnement donc ça ça rentre dans la section de fonctionnement donc la partie du dessus que vous présentez Audrey il y a aussi des dispositions qui concernent les dotations d'investissement ou les subventions d'investissement là sur cette diapo là on vous a fait un rappel sur l'automatisation du FCTVA donc le fonds de compensation de la TVA donc c'est très schématiquement la TVA qui est remboursée sur les investissements que vous avez réalisés les années précédentes il y a une automatisation de ce FCTVA qui est mis en place c'est à dire qu'avant vous deviez envoyer du justifié à chaque fois de vos dépenses et envoyer vos justificatifs en DGFIP ou en préfecture maintenant c'est automatisé donc normalement vous avez moins de papiers à envoyer même si on entend encore beaucoup parler de demandes encore assez importantes des préfectures donc ça ça nous surprend normalement cette automatisation doit vous faciliter la vie il n'y a pas de dispositions nouvelles c'était juste pour vous rappeler qu'effectivement en 2023 ça y est l'intégralité des collectivités normalement entraient dans le régime de l'automatisation du FCTVA donc là on vous a rappelé le mécanisme de cette automatisation mais pas de changement juste en 2023 il y a les dernières collectivités locales qui entrent dans le dispositif donc ensuite il y a quelques mesures qui vont venir soutenir les dépenses d'investissement des collectivités locales en 2023 et pour les années suivantes d'ailleurs le plus important celui dont vous avez entendu parler c'est bien sûr la création du fameux fonds vert alors son nom exact c'est fonds d'accélération de la transition écologique ce fonds il est doté de 2 milliards d'euros en autorisation d'engagement au départ c'était même 1,5 milliard d'euros mais il y a 500 millions d'euros qui ont été ajoutés notamment suite à vous savez je vous ai parlé de la CVAE pour 2023 que vous auriez dû percevoir et qui s'avère être une très très bonne année et donc c'est une façon l'État s'est engagé à redonner un peu aux collectivités locales cette CVAE qu'elles ne vont pas percevoir et qui en plus est particulièrement dynamique et donc il y a une partie qui a été reversée à travers ce fonds vert c'est pour ça que c'est passé de 1,5 milliard d'euros à 2 milliards d'euros en autorisation d'engagement donc au global avec spécifiquement pour l'année 2023 500 millions d'euros d'inscrits en crédit de paiement alors je ne vais pas vous détailler ce fonds vert parce que je pense que vous avez déjà eu beaucoup d'informations dessus il y a beaucoup de webinaires qui ont été mis en place il y a notamment la plateforme Aide Territoire qui je sais organise beaucoup de webinaires sur le sujet donc n'hésitez pas à aller sur cette plateforme je pense que pour les différents axes du fonds vert il y a des webinaires qui existent pour savoir vous comment vous pouvez bénéficier en fonction de vos projets de ce fonds juste pour rappel il y a trois axes principaux pour ce fonds vert renforcer la performance environnementale adapter les territoires au changement climatique améliorer le cadre de vie et ce qui est important c'est que c'est une gestion qui est déconcentrée à la main du préfet et au niveau des territoires il y a d'autres mesures un peu annexes concernant les dotations d'investissement il y a un assouplissement des critères d'éligibilité à la dotation politique de la ville où avant il fallait avoir 19% de population en quartier prioritaire de la ville pour en bénéficier maintenant ce n'est plus que 16% donc potentiellement il y a plus de communes qui pourront être éligibles à cette dotation politique de la ville des PV on va encore un cran au-dessus là pour la disposition suivante sur le verdissement des dotations parce qu'il est spécifié que maintenant les taux de subvention accordés au titre de la DETR et de la DSIL prendront en compte devront tenir compte du caractère écologique des projets il n'y a pas eu de comment dire ce n'est pas plus explicité que ça donc on a tendance à penser que c'est déjà un peu le cas je pense que de plus en plus vos projets doivent avoir des critères un caractère écologique pour bénéficier de subvention mais sachez que voilà c'est écrit dans le marbre dans un article que ça doit prendre en compte le caractère écologique et donc je pense que plus il y a un caractère écologique pour votre projet plus le taux de subventionnement que vous aurez sera important et enfin on va aussi de plus en plus vers la transparence des dotations de l'État aux collectivités locales et donc il y a déjà pas mal d'informations qui doivent être données notamment aux commissions de DETR ou de DECIL commission DECIL je crois que ça s'appelle qui doivent être données sur la DETR sur la DECIL sur les projets qui peuvent en bénéficier sachez que maintenant il y a également de l'information qui devrait être donnée au titre de la DSID la DSID c'est la dotation de soutien à l'investissement des départements donc c'est une dotation pour les départements mais c'était important que les communes puissent également savoir ce que les départements allaient toucher parce que très souvent c'est pour des projets qui peuvent vous concerner vous aussi directement voilà pour les mesures juste parce qu'on a une question et du coup j'ai besoin de ton avis en fait j'ai vu votre question monsieur Rouvier en fait vous devez pouvoir vous rapprocher de la trésorerie et je cherche le nom des nouvelles personnes ah c'est les CLF vous avez votre conseiller local c'est ça que j'avais en tête je suis désolée je m'en souviens plus non non mais écoutez c'était simplement bon merci c'était simplement savoir à qui je devais m'adresser merci CDL CDL merci je cherche le nom tout à l'heure oui c'était juste pardon non non c'était juste pour savoir qui était en capacité de le faire si c'est si c'est notre trésorerie on s'adressera à la trésorerie oui a priori c'est oui je cherche l'acronyme conseiller aux décideurs locaux oui c'est ça c'est ce qui était écrit conseiller aux décideurs locaux excusez moi j'étais en train de regarder au même endroit voilà qui sont normalement là pour vous aider et même à la trésorerie normalement vous pouvez trouver de l'aide par rapport à ça ok merci beaucoup et d'ailleurs c'est enfin à l'occasion en fin de présentation ça peut être intéressant de savoir s'il y a certains d'entre vous qui ont déjà eu moi j'aimerais bien savoir si ces fameux CDL sont effectivement efficaces et s'ils vous apportent j'ai l'impression que c'est très différent d'un département à l'autre en fait où il y en a qui sont particulièrement efficaces et enfin voilà à l'occasion on est preneur de retour sur les contacts qu'on peut avoir avec ces fameux nouveaux conseillers merci beaucoup mais donc n'hésitez pas à poser vos questions même si ça interrompt un peu le discours ça permet aussi d'avoir des échanges c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est désolé on ne vous voit pas donc on ne se rend pas compte de si vous souffrez ou pas et on vous voilà c'est vrai qu'on on étend un peu notre présentation en vous donnant on essaye de vous donner des informations mais voilà n'hésitez pas à nous interrompre et puis même si c'est sur une question qui porte sur une ou deux diapos après fin d'avant il n'y a aucun problème nous ce qu'on veut c'est que vous puissiez repartir en ayant appris des choses et pas en ayant juste trop de questions voilà exactement c'était juste une aparté bon de toute façon soutien à l'investissement local je vous le disais il n'y a pas beaucoup de nouveautés à part ce fameux fonds vert où je pense vous avez déjà été fortement informé il y a un guide un guide qui est sorti aussi dessus pour savoir comment pouvoir en bénéficier il y a une nouvelle question on a une expérience de quelqu'un merci beaucoup voilà oui non s'il vous plaît c'est Bernard Kienny le premier vice-président simplement pour dire à mes collègues sur l'agenda des maires et président de communauté du Var 2023 alors il n'y a pas le numéro de la page c'est la page 32 ils ont tous les interlocuteurs de la DGFIP du Var en ce qui concerne Armand Rousier c'est M. Bigouin c'est M. Bigouin voilà et ça on peut vous le faire passer et ensuite il y a bien sûr les trésorières municipales qui sont là aussi pour renseigner les communes sur les besoins mais aussi M. Bigouin moi je l'ai fait plusieurs fois M. Bigouin peut vous faire une analyse une analyse fiscale sur la commune à l'année N-1 et ça c'est extrêmement intéressant parce que on a des éléments qui nous sont communiqués qu'on n'aurait pas autrement il faut en profiter vous avez tout à fait raison et puis après vous avez votre AMF aussi je pense qu'il y a l'AMF qui peut aussi vous apporter pas mal d'informations tout à fait merci beaucoup merci alors pour poursuivre sur la dernière partie de cette présentation nous comment l'ensemble des informations à inscrire dans le sujet et comment essayer de le prévoir on va dire au mieux en tout cas au plus juste par rapport à ce qui sera à ce qui sera réalisé la dernière partie c'est et bien justement si on a tout inscrit et que et bien il faut trouver des marges de manœuvre quelles peuvent-elles être alors là évidemment on a indiqué des questions qui sont assez classiques quand on dit est-ce que j'ai des capacités au niveau de ma fiscalité est-ce que j'ai des capacités au niveau de l'endettement ou de la trésorerie alors je vous le dis tout de suite on ne va pas aller loin dans cet axe-là parce que là on est complètement intégré à de l'analyse financière donc comme on vous le disait n'hésitez pas à vous rapprocher de trésorerie notamment pour avoir des analyses financières mais l'idée c'est de se dire suivant si j'ai des marges de manœuvre est-ce que je dois faire des choix si j'en ai assez peu entre mes projets ou est-ce que je fais aussi des choix entre les moyens de les financer alors le premier point et je vais laisser Julie juste après c'est d'avoir un peu cet adage fiscalité versus dette si je puis dire donc vous avez déjà eu cette bonne nouvelle sur les bases de fiscalité mais la question est un peu puis-je augmenter ou non mes taux et voilà un premier élément de réponse oui et là on vous a rappelé notamment pour 2023 les principaux impôts sur lesquels vous pouviez voter des taux ou décider de politique ou pas d'abattement juste effectivement donc bien sûr vous pouvez voter des taux sur vos taxes foncières bâties non bâties CFE juste depuis 2023 vous pouvez à nouveau voter un taux sur votre taxe d'habitation sur les résidences secondaires c'est vrai que ça avait été gelé pour 2021-2022 suite à la suppression de la taxe d'habitation voilà mais maintenant vous continuez à bénéficier d'une taxe d'habitation sur vos résidences secondaires et en 2023 vous pouvez voter des taux vous pouvez augmenter vos taux sur cette fameuse THRS par contre bien sûr ces taux devront se faire dans les règles de l'art et en fonction des règles de lien entre les taux alors depuis la suppression de la taxe d'habitation c'est maintenant la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est devenue la taxe pivot donc en gros si vous voulez augmenter votre taxe d'habitation sur les résidences secondaires il faut que vous augmentiez votre taxe foncière sur les propriétés bâties là on vous a rappelé c'est pareil là c'est plus pour que vous ayez un pense-bête sous la main si à un moment vous avez une question on vous a rappelé du coup ces nouvelles règles de lien entre les taux en 2023 et donc en gros effectivement vous avez une variation libre alors avec bien sûr toujours les mécanismes de plafonnement mais en tout cas vous avez une variation libre de votre taxe foncière sur les propriétés bâties c'est la TFPB et par contre sur les autres taxes fonciers non bâties cotisation foncière des entreprises taxe d'habitation sur les résidences secondaires et bien effectivement vous êtes limité à la hausse de la taxe foncière sur les propriétés bâties donc là c'était juste un petit rappel sur ces règles de lien où effectivement vous ne pouvez pas faire évoluer absolument comme vous voulez vos taux de fiscalité il y a des liens il y a des règles de lien entre ces taxes mais en tout cas cette année vous pouvez faire varier votre taxe d'habitation sur les résidences secondaires si vous le souhaitez sachant que vous avez déjà cette fameuse hausse de vos bases de 7,1% je continue là toujours sur cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires je vous le disais vous n'avez plus de taxes sur vos résidences principales mais résidences secondaires vous pouvez encore vous avez encore une taxe d'habitation et effectivement cette ressource est plus ou moins importante selon les communes parce que c'est vraiment complètement en fonction de votre nombre de résidences secondaires alors dans le département du Var on le voit vous êtes plutôt sur une part importante de vos résidences secondaires là c'est une carte qui montre à gauche pour les communes à droite pour les EPCI le poids des bases sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires donc on voit notamment au niveau des intercommunalités la carte de droite qu'on est pour la plupart des intercommunalités du Var sur un poids qui dépasse les 20% en lien en effet avec le poids de vos résidences secondaires vous êtes quand même sur un territoire particulièrement touristique et donc c'est une ressource fiscale supplémentaire à ne pas négliger après à voir si vous décidez d'imposer effectivement ces résidences secondaires mais ça veut dire que vous allez devoir aussi augmenter votre haute foncier justement petite précision sur il existe deux mécanismes vous pouvez en plus de voter un taux sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires vous pouvez aussi appliquer une majoration sur ces résidences secondaires et puis par ailleurs existe aussi une taxe d'habitation sur les logements vacants sachant que si vous pouvez elles sont indissociables enfin elles sont au contraire exclusives l'une de l'autre c'est-à-dire que vous pouvez voter une majoration sur les résidences secondaires si vous êtes dans un territoire en zone tendue à l'inverse si vous n'êtes pas dans un territoire en zone tendue vous pouvez voter une taxe d'habitation sur les logements vacants donc ça je pense que vous devez déjà savoir où vous êtes mais sachez qu'en 2023 il y a eu une modification dans la définition des zones tendues donc on est en zone tendue en gros quand on a un prix de marché qui est particulièrement élevé par rapport au prix de marché moyen alors que ce soit en prix de vente ou en loyer mais il fallait avant également être dans une agglomération de plus de 50 000 habitants pour être considéré en zone tendue ce dernier critère d'agglomération de plus de 50 000 habitants a été enlevé c'est à dire qu'il y a certaines communes sur lesquelles effectivement il y a des prix de marché qui sont particulièrement élevés qui vont rentrer dans la catégorie des communes en zone tendue et qui du coup vont pouvoir voter une majoration sur leur résidence secondaire par contre attention ces communes qui vont rentrer en zone tendue qui vont pouvoir voter cette majoration ne pourront plus voter de taxes d'habitation sur les logements vacants donc il va falloir effectivement regarder vous votre commune où est-ce qu'elle se situe si vous rentrez dans ces nouvelles communes en zone tendue sachant que et c'est là qu'il y a une difficulté qui intervient la liste des communes en zone tendue est établie par décret sauf que ce décret n'est toujours pas sorti et donc il était prévu en loi de finances que vous pourriez prendre une délibération jusqu'au 28 février 2023 pour décider ou non de voter la THLV ou la majoration sur les résidences secondaires si vous étiez une nouvelle commune en zone tendue sauf que le décret n'étant pas sorti vous ne pouvez absolument vous ne savez pas si vous dans cette nouvelle zone donc vous ne savez pas ce que vous pouvez voter du coup il a été décidé un report de la délibération une fois que le décret sera sorti et donc vous aurez jusqu'au 1er octobre 2023 pour délibérer mais ça veut dire que finalement ça n'entrera en vigueur qu'en 2024 voilà donc juste peut-être que vous avez commencé un peu à regarder peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient dans une situation un peu entre les deux donc sachez que potentiellement vous allez peut-être rentrer dans une zone tendue et que vous pourrez voter cette majoration sur les résidences secondaires mais par contre plus de taxe d'habitation sur les logements vacants sachant que ce n'est plus du tout les mêmes personnes que vous imposez donc c'est effectivement des choix qu'il faut avoir en tête mais finalement ça devait être pour cette année mais ça a été décalé et donc ce sera pour 2024 voilà c'était une précision qu'on voulait vous apporter parce que vous avez peut-être entendu parler de ça donc voilà sachez que ça a été décalé ah oui bon et dernier élément alors je vous assure tout de suite je ne vais pas rentrer dans la réforme des indicateurs financiers parce que là on serait reparti pour une heure et je pense que là vous détesteriez mais juste je voulais vous rappeler qu'il y a eu une réforme des indicateurs financiers qui a eu lieu sur la loi de finances pour 2022 et même 2021 alors ce que j'appelle enfin ce qu'on appelle ce qui s'appelle les indicateurs financiers c'est les fameux potentiels financiers potentiels fiscales et forts fiscales je vous en ai parlé à plusieurs reprises parce que ce sont vraiment des indicateurs qui servent au calcul de vos dotations et au calcul des fonds de péréquation je vous en ai parlé pour le filet de sécurité je vous en ai parlé pour la dotation biodiversité mais ça rentre en compte dans le calcul de quasiment toutes vos dotations et de quasiment tous les fonds de péréquation ces potentiels ils sont calculés principalement à partir de vos recettes fiscales or vous le savez en 2021 il y a eu énormément il y a eu la suppression de la taxe d'habitation donc un nouveau panier fiscal et il y a également eu la division par deux de vos bases industrielles donc tout ça il a fallu revoir comment calculer ces indicateurs financiers compte tenu de votre nouveau panier fiscal donc là je vous ai montré effectivement là sur la diapo c'est effectivement le nouveau calcul du potentiel fiscal et financier des communes où notamment parmi les réformes il y a des nouvelles recettes fiscales qui entrent dans ce calcul on a fait entrer l'imposition forfaitaire sur les pylônes la taxe sur les licités extérieures les DMTO etc il y a plusieurs ressources qui entrent dans ce potentiel fiscal qui avant n'était pas prise en compte comme ça peut provoquer des chocs assez importants sur le calcul de ces indicateurs financiers il a été décidé d'étaler les effets de la réforme dans le temps donc il y a ce qu'on appelle une fraction de correction qui est calculée et où en gros petit à petit on prend en compte les effets de cette réforme et ce jusqu'en 2028 en 2022 la fraction de correction elle était de 100% c'est-à-dire qu'en 2022 en réalité on n'a pas du tout pris en compte les effets de ce nouveau mode de calcul mais en 2023 la fraction de correction est de 90% donc sachez qu'on commence à prendre en compte un petit peu ce nouveau mode de calcul et notamment l'intégration de nouvelles recettes fiscales dans le calcul des indicateurs financiers donc potentiellement votre potentiel fiscal et financier peut être amené à commencer à évoluer et il va évoluer de plus en plus jusqu'en 2028 donc voilà on voulait que ça y est en 2023 votre potentiel peut commencer à évoluer en fonction de cette fameuse réforme et puis du coup on vous a rappelé effectivement comment était calculé le potentiel fiscal et financier des communes voilà alors et puis on vous l'a rappelé sur une slide précédente également pour les intercommunalités là c'est juste une cartographie qui vous montre justement l'impact mais uniquement pour 2023 de la prise en compte de ce nouveau mode de calcul et donc vous voyez que les collectivités locales qui sont dans les tons verts ce sont des collectivités pour lesquelles et bien ce nouveau mode de calcul va plutôt entraîner une baisse de votre potentiel financier donc vous allez être considéré comme un petit peu plus pauvre finalement et alors par contre attention comme on est que sur une petite prise en compte vous voyez que c'est une baisse mais c'est une baisse qui va entre 0,25% et un petit peu plus de 2% donc il n'y a pas encore une révolution dans le potentiel financier mais en tout cas vous voyez déjà qu'il y a un petit effet en jaune c'est plutôt stable il n'y a pas trop d'effet dans les tons rouges au contraire ça entraîne plutôt une hausse de votre potentiel financier donc vous êtes considéré comme un petit peu plus riche souvent c'est parce que on a intégré des recettes fiscales qui pouvaient être relativement importantes sur vos territoires voilà donc ayez en tête quand même que votre potentiel petit à petit va progresser de plus en plus dans un sens comme dans l'autre donc là je vous l'ai dit on vous rappelle le mode de calcul du potentiel fiscal des groupements et puis petite subtilité sur l'indicateur financier qui s'appelle l'effort fiscal des communes donc normalement celui-ci est également revu est également modifié du fait de la réforme fiscale en 2023 il a été décidé de neutraliser les effets donc pour le coup en 2023 vous n'avez pas le nouveau mode de calcul qui est encore intégré il le sera peut-être en 2024 mais en tout cas sur votre effort fiscal pas de fait en 2023 là on vous a rappelé le module si vous voulez vous pencher un peu plus tard dessus je vais reprendre la parole vraiment pour la toute fin de la présentation donc si jamais donc une fois que tout est ainsi et que vous souhaitez faire de nouveaux projets on a regardé un petit peu ce qui pouvait se passer en termes de marge sur la fiscalité marge de manoeuvre possible potentielle sachant que encore une fois on dit que vous pouvez augmenter les taux ne veut pas dire que le contribuable en face sera apte à le faire ou sera content de le faire donc il faut s'y prendre en compte bien évidemment la population visée en face mais en tout cas on disait les deux adages classiques étaient pour récupérer des marges de manoeuvre peut-être augmenter ses taux pour peut-être aller vers l'emprunt encore une fois ça tout dépend du profit de chacun on l'a vu il faut connaître il faut connaître la situation sur sa collectivité ses forces et ses faiblesses certains pour des raisons ont un cours de dette très important depuis de nombreuses années il est donc difficile pour eux d'aller vers ce biais-là plutôt vers la fiscalité juste que les contribuables ne peuvent plus aller au-delà de ce qu'on leur demande et donc voilà je vais parler un peu plus de la partie sur la dette alors vouloir aller vers l'encours de dette pour financer son projet c'est tout à fait possible mais bien évidemment on ne l'aura pas suffisamment dit pendant cette présentation ou trop peut-être mais la prise à savoir c'est que dès lors qu'on va chercher de l'emprunt il y a ce fameux rentre-monde d'aide qui est une dépense obligatoire et qui fait vraiment partie de cette libre budgétaire qu'on vous donne en priorité dans votre préparation cet emprunt il est là pour exclusivement un investissement en toute logique la section de fonctionnement il n'y a jamais besoin d'aller chercher de l'emprunt pour financer les dépenses de fonctionnement mais c'est surtout absolument interdit de le faire et cet emprunt si vous souhaitez le faire vous pouvez le faire sur plusieurs projets il n'y a pas forcément d'affectation du montant global l'idée c'est de se dire que ce qui est emprunté aujourd'hui permet d'avoir une ressource financière à l'instant T si je puis dire mais que c'est à rembourser sur les années suivantes donc c'est aussi une recherche de ressources financières dès maintenant mais qui aura donc des impacts sur les générations futures donc pour savoir si vous pouvez ou non aller vers cette recherche d'emprunt bien évidemment il faut regarder la situation quel est l'encours actuel quel coût il a regarder s'il y a des capacités encore et bien prendre en compte ce qui va s'impacter pour l'avenir j'ai souhaité vous mettre deux cartographies encore une fois c'est toujours la même idée le but n'est pas d'aller cibler de bons ou mauvais élèves mais de vous donner deux informations en fonction des situations individuelles à gauche vous avez l'encours de dette en euros par habitant donc là c'est bien le stock de dette qui date du fruit de l'histoire de chacun donc quand vous êtes vers pas d'endettement ou peu d'endettement et plus on va vers le foncé plus c'est endetté j'entends bien en euros par habitant c'est pas il y a un ratio et vous avez le délai de désendettement alors ce délai de désendettement c'est un ratio financier regardé notamment par les banques mais pas que je vous rassure toute si ça vous crée une inquiétude on regarde un certain nombre d'informations financières c'est pas juste à un instant donné le délai de désendettement en fait on va prendre l'encours de dette donc ce que vous avez à gauche et on va venir le rapporter à votre épargne brute qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut tout simplement dire si j'ai un encours de dette de 100 et que cette année j'ai 10 d'épargne brute et bien si j'étais comme ça tous les ans combien il me faudrait d'années pour rembourser mon encours de dette avec mon épargne brute et bien là vous voyez que le ratio serait de 10 donc l'information qui sortirait de cela ce serait 10 années donc le ratio serait de délai de désendettement ou on dit aussi de capacité de désendettement tout dépend serait de 10 ans donc l'idée on prend votre stock d'encours de dette et on divise par une épargne brute c'est là que je vous remets un démol c'est un indicateur mais c'est un indicateur qu'on regarde sur plusieurs années là on ne l'a regardé que sur une année parce que cette épargne brute est très variable d'une année à l'autre donc sachez juste que c'est une des informations qu'on regarde parce qu'en fait on regarde la dette au regard de la santé un peu financière de la collectivité donc c'est un des ratios mais il y en a d'autres et il y a cette norme à partir desquelles on considère que et bien c'est trop important que la collectivité elle ne pourra pas supporter de rembourser cette dette parce que c'est finalement là le fin mot de l'histoire c'est est-ce que la capacité la collectivité pourra finalement rembourser cette dette donc voilà les deux informations locales en fait que je voulais vous indiquer sur cette diapositive et pour finir comme je vous le disais on sort beaucoup depuis ces dernières années de la recherche de marge de manœuvre sur la partie tarifs taux de fiscalité ou versus la dette en fait il y a d'autres pistes qui sont explorées depuis très longtemps et là la liste n'est absolument pas exhaustive mais on voit de plus en plus de services qui vont être liés à du tarifaire donc là il y a des politiques tarifaires qui peuvent aussi être mises en place je ne vais pas tout vous détailler mais on voit aussi arriver des financements participatifs il y a aussi ça s'est fait il y a quelques années et c'est de plus en plus le cas la valorisation du patrimoine il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas tout à faire en tête la valeur complète de leur patrimoine voire même que certains que certains biens n'ont pas été revalorisés donc c'est aussi une façon de revoir la globalité de ce cas la collectivité ça peut être aussi finalement de se dire qu'une subvention qu'on verse à une association pour qu'elle paye par exemple un local et qu'on voit qu'on a un espace qui est libre dans les bâtiments de la collectivité on peut lui mettre à disposition ce qui évite entre guillemets la subvention ça peut être plein de choses pour voir ce qui est à disposition et en dépense parce qu'on parle souvent d'aller chercher de la marge de manœuvre pour avoir de la ressource supplémentaire mais ça peut être aussi de la baisse de dépense et bien évidemment les relations financières avec des délégataires et des fournisseurs alors cette année et en 2022 c'est pas évident d'aller vous dire de renégocier notamment quand il s'agit des fournisseurs d'électricité ou autre parce qu'on n'est pas tout à fait dans des bonnes périodes mais en tout cas il peut y avoir aussi des contrats d'assurance qu'on remet d'une année à l'autre sans forcément aller regarder s'il n'y a pas un autre fournisseur qui pourrait être moins cher etc. Donc voilà cette diapo elle est vraiment là juste pour se dire que quand il y a besoin de marge de manœuvre on n'est pas forcément obligé de jouer sur la ressource et qu'on peut aussi éventuellement aller regarder ce qui se passe du côté de la dépense voilà pour notre présentation de ce matin en espérant qu'elle ait pu vous de cet après-midi désolé que ça ait pu vous apporter des informations pour votre préparation budgétaire n'hésitez pas encore maintenant si vous avez des questions oulala alors là c'était parfait jusqu'à ce que Audrey 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 oui c'était parfait jusqu'à la fin mais alors là c'est hyper saccadé on ne vous entend plus ah bon on a tenu jusqu'au bout mais l'ordinateur n'en peut plus ah ça y est c'est bon c'est revenu c'est revenu c'est revenu bon si tout a été entendu disponible pour des questions orales ou écrites si vous le souhaitez n'hésitez pas et donc mais je crois que ça a été précisé on va vous transmettre oui la présentation sera transmise voilà et puis donc n'hésitez pas il y a des liens sur la présentation qui vous sera transmise donc n'hésitez pas à explorer aussi les différents documents qui sont qui sont à votre à votre disposé moi si on a 5 minutes je veux bien de poser une question est-ce qu'il y en a parmi vous deux questions qui effectivement ont déjà vu l'application du bouclier tarifaire ou de l'amortisseur sur leur facture est-ce qu'effectivement il y a une information que vous avez eue est-ce que vous voyez vous avez déjà vu une diminution de votre facture d'électricité sachant que je pense que ça va surtout se voir sur la facture de mars d'avril mais partons et puis s'il y en a aussi qu'on demandait l'acompte pour filet de sécurité voilà éventuellement c'est c'est la curiosité savoir si effectivement cet acompte filet de sécurité a finalement été demandé si vous avez pu le percevoir alors si vous voilà ce que vous pouvez faire c'est cliquer dans les réactions le petit bonhomme vous avez un petit un petit bouton vert si vous l'avez reçu vous mettez le petit bouton vert si vous ne l'avez pas reçu on l'avait partagé c'est quand ? mettez le petit bouton rouge dans réaction j'en vois un là la question elle met des fois elle met un temps fou elle s'activait 4 alors j'ai 4, 5, 20 alors si vous le permettez il n'y a pas de table allô ? on vous entend oui bon je suis le vice-président je représente la commune de Filladière personnellement j'ai écrit à Total Energy bien sûr j'ai demandé mais je ne suis pas éligible je ne rentre pas dans les conditions les bouclilettes voilà pour la réponse alors je ne sais pas s'il y a mes collègues qui ont reçu des avis positifs de leur fournisseur d'énergie je suis désolé de notre côté ça coupe ? oui oui tu vois on va mettre nos caméras je pense on ne peut même pas s'ouvrir voilà ah oui ils ont reçu la compte de cette on voit comme ça coupe des réponses au moins écrites oui oui il y a des réponses écrites il y a aussi des petits boutons verts là il y en a qui ont pu bénéficier du filet ah oui tout à fait alors c'est si vous m'entendez mais je n'ai effectivement pas parlé de ça dans ce cas là c'est le syndicat qui bénéficie je vois un commentaire c'est le syndicat qui paye et du coup c'est lui qui va payer normalement de la alors pas du bouclier tarifaire parce qu'il est peut-être gros mais au moins de l'amortisseur électricité mais effectivement vous avez fait raison c'est quand c'est la personne qui paye en général quand c'est le syndicat c'est via le syndicat et pas la tout à fait pas directement pour la j'ai un micro ouvert monsieur Mimbalzano est-ce que c'est parce que vous avez une remarque ou une question non on n'est pas éligible on n'est pas éligible ok bon merci pour vos merci pour vos réponses ne sera pas éligible l'offre de marché vous l'êtes à pourri pas au bouclier tarif faire mais pour l'amortisseur au moins mais après il faut que vous dépassez un stade pour bénéficier de l'amortisseur et peut-être Julie je suis désolée mais alors c'est très saccadé tes réponses ce qui fait qu'on entend un mot sur deux je pense que là vos ordinateurs ont donné tout ce qu'ils avaient pendant la présentation et vous êtes arrivés au bout oui de leur capacité de résistance oui donc je suis désolée mais on n'entend plus plus très bien donc on va on va arrêter là je vais arrêter l'enjeu parce que ce qui est important c'est tout ce que vous avez déployé bien sûr c'est tout ce que vous avez